... Bonsoir. Bienvenue au Centre Pompidou pour ce troisième débat sur le travail. Nous allons donc ce soir aborder les questions concernant l'avenir du travail. Je vous informe que la séance, il y a une captation et que l'enregistrement sera disponible d'ici quelques semaines sur le site de la BPI, si vous voulez le partager. Et par ailleurs, il y a un livre de l'un des intervenants, Michel Lallement, qui est co-auteur d'un livre sur les makers, les laboratoires du changement social, édité au Seuil, et qui se trouve à la librairie du Centre Pompidou, donc au niveau du forum. Et la librairie est ouverte jusqu'à 21h45, si ça vous intéresse. Je vais laisser Christophe Alix, qui est journaliste et chef du service économie à Libération, animer le débat et présenter les intervenants. Bonne soirée. Merci beaucoup, Isabelle. Bonsoir à tous. J'espère donc que vous n'êtes pas trop mouillés. Vu de la météo. Donc, ce soir, c'est le troisième débat du cycle sur les métamorphoses du travail que j'ai l'honneur d'animer. Il y a deux semaines, et d'ailleurs, c'est visible en ligne, on avait fait déjà un débat précédent sur la question du statut des travailleurs aujourd'hui, de l'ubérisation, de la fin du salariat, du développement de nouvelles formes de travail en termes d'organisation, surtout juridique et sociale. Ce soir, on va plus rentrer un petit peu dans le dur, si on peut dire, du sujet qui fait beaucoup débat depuis un an ou deux, qui est la question de l'impact très fort des nouvelles technologies sur l'avenir du travail, sur le maintien ou la disparition des métiers, sur l'obsolescence des métiers en raison du progrès technologique. Bref, une perspective, comme on dit, très schumpeterienne de progrès technique qui se traduit par une destruction de quantité d'emplois, par, peut-être, on en parlera ce soir, l'apparition de nouveaux, mais tout ça sur un fond quand même très angoissant, finalement, de remplacement de l'homme, éventuellement par la machine, par la technologie, par les algorithmes et par l'intelligence artificielle. On a l'impression d'être revenu, finalement, un peu, peut-être, au 19e siècle, où on se posait beaucoup la question du pouvoir de la machine et de la manière dont la machine était en train de transformer la nature du travail. Bref, toutes ces questions liées, donc, à l'impact des nouvelles technologies, de ce qu'on appelle l'automatisation, la robotisation sur le travail, et peut-être aussi, dans un deuxième temps, la question de savoir quelles sont les alternatives dans un monde où le travail viendrait, il vient sans doute déjà, à se raréfier. Et il faudrait aussi trouver d'autres formes d'épanouissement humain et social que, simplement, une identité qui passe par le travail, comme ça a été le cas, disons, à l'ère d'un salariat qui était très, très largement développé et prédominant. Bref, donc, pour débattre de ce sujet très actuel, très compliqué, très controversé, avec nous, ce soir, nous accueillons tout à ma droite deux journalistes. Alors, Tiffany Blandin, je crois que vous êtes journaliste chez Reporters, c'est ça ? Alors, plus maintenant. Plus maintenant, bon. J'ai rejoint la rédaction d'un réseau social qui s'appelle LinkedIn pour continuer de suivre le sujet du futur du travail. Vous êtes employée de LinkedIn ? On est trois journalistes chez LinkedIn. Ah oui, c'est LinkedIn, qui est donc un réseau social professionnel qui a été racheté par Microsoft il y a deux ou trois ans, pour une très coquette somme, et qui, donc, vous voyez, LinkedIn, apparemment, maintenant, emploie des journalistes. Je ne savais pas. Donc, voilà. Et donc, Tiffany Blandin, vous n'êtes pas là parce que vous travaillez à LinkedIn, mais vous êtes là parce que vous avez écrit, il y a quelques mois, à l'automne dernier, un petit essai sous forme de reportages où vous êtes promenés un petit peu partout en France et à la rencontre de différents secteurs d'activité qui s'intitulait justement tout simplement Un monde sans travail, qui a été publié au Seuil et dans laquelle vous vous interrogez justement sur l'avenir du travail à l'ère de l'automatisation. Et un des grands fils directeurs et leitmotiv de votre livre, c'est que finalement, la plupart de vos interlocuteurs sont dans une forme de déni en expliquant que finalement, ce qu'on connaît aujourd'hui, on l'a déjà connu par le passé, qu'on va s'adapter, qu'avec la formation, on va trouver de nouveaux métiers, de nouvelles activités, de nouveaux emplois. Et vous vous interrogez très fortement sur ce déni finalement qu'on constate aujourd'hui dans le débat public, dans le monde économique, à part peut-être d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, Benoît Hamon qui n'a pas fait une grande performance à l'élection présidentielle, mais qui avait mis en avant cette question sans doute de la raréfaction du travail et de l'introduction d'un revenu universel. Voilà, donc vous êtes journaliste et vous avez enquêté sur ce sujet. À côté de vous, Damien Desbordes, vous êtes également journaliste, vous êtes journaliste indépendant et vous vous êtes attaqué à un gros sujet d'emblée, je pense, pour votre premier livre. C'est votre premier livre ? C'est le premier livre de ce genre, c'est le premier livre d'enquête, oui. Voilà, c'est un livre d'enquête très intéressant qui finalement interroge la question de l'automatisation, de la robotisation en général, mais plus particulièrement dans les professions intellectuelles, parce qu'on va le voir, les professions intellectuelles sont largement touchées par cette automatisation à l'ère de l'intelligence artificielle. Et donc vous avez écrit aux éditions plein jour, les robots vont-ils remplacer les journalistes ? Voilà, et donc vous allez nous raconter un petit peu le fruit de cette enquête et ce que vous avez constaté dans ce monde de l'information qui est, après avoir été impactée d'une certaine manière de plein fouet par l'Internet et les nouvelles technologies et les changements finalement de support de lecture et de mode de lecture, risque maintenant d'être impacté, disons, dans le cœur du métier, c'est-à-dire ce qui fait la production de l'information. Voilà, donc à votre droite, toujours au milieu de notre tribune, Yann Moulier-Boutan. Alors Yann Moulier-Boutan qui est économiste et philosophe ou... Voilà, quelque chose comme ça, hein ? Voilà. Yann Moulier-Boutan est chercheur, enseignant depuis de très nombreuses années. Il est maintenant à l'Université technologique de Compiègne ou l'Institut technologique de Compiègne ? L'Université technologique de Compiègne. Et Yann Moulier-Boutan a fait tout un travail ces dernières années sur la question de la transformation du capitalisme et l'arrivée d'un nouveau capitalisme qu'il appelle justement le capitalisme cognitif à l'ère, donc, de la connaissance et qui finalement se développe sous une forme de... C'est un de vos concepts favoris, de pollinisation qui rappelle finalement un petit peu le fonctionnement des abeilles. Voilà. Donc, vous avez eu toute une réflexion sur ce sujet. Et Yann Moulier-Boutan qui est également... C'est vous qui êtes à la tête de la revue Multitude ? Oui, voilà. Il est animateur de la revue Multitude. Et c'est une revue qui est également, disons, dans l'orbite d'une... Je ne sais pas, peut-être d'une seconde gauche, comme on disait à l'époque, qui a poussé les thématiques autour justement de la question de formes alternatives du travail, de revenus de subsistance, de revenus universels et toutes ces questions. Et puis, pour terminer, Michel Lallement. Vous êtes professeur au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes titulaire de la chaire d'analyse sociologique du travail, de l'emploi et des organisations. Et vous avez consacré plusieurs livres. Le précédent et celui que vous venez publier à ce que vous appelez des utopies concrètes et des alternatives très concrètes aux formes de travail qu'on peut trouver aujourd'hui. Et donc, votre précédent ouvrage s'intitulait L'âge du fer, L'âge du fer, F-A-I-R-E, Hacking, Travail, Anarchie. C'était au seuil en 2015. Et puis, cette fois-ci, vous avez fait une enquête. Vous êtes co-auteur d'une enquête avec Isabelle Béréby, Hoffman et Marie-Christine Bureau, d'une enquête qui s'appelle MAKERS, enquête sur les laboratoires du changement social. Michel Lallement va nous expliquer ce que sont les MAKERS. Mais enfin, j'imagine que vous connaissez peut-être un petit peu. C'est donc tout le courant qui consiste finalement à une espèce d'auto-production et un mode finalement complètement alternatif à la fois de production, de collaboration, une utopie concrète du travail qui intéresse jusqu'aux très grandes entreprises qui ont installé ce qu'on appelle des Fab Labs. Alors, notamment, c'est tout un mouvement qui est porté notamment dans l'industrie par la possibilité, comment dire, de personnaliser la production à une toute petite échelle grâce aux imprimantes 3D. Quelque chose qui s'est beaucoup développé aux Etats-Unis. C'est comme ça qu'on a vu apparaître, par exemple, les premiers drones. Les premiers drones, c'était réalisé par des MAKERS. Et donc, voilà. Donc, MAKERS enquête sur les laboratoires du changement social. Et vous, vous allez nous parler de ces nouvelles formes finalement d'utopie concrète, d'alternatives très concrètes qui existent aujourd'hui, qui sont d'ailleurs parfois extrêmement liées au système capitaliste dans lequel on vit et qui donc, disons, propose une nouvelle forme alternative de travail qui n'est pas celle de la grande entreprise hiérarchisée, verticale, des grandes bureaucraties, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées. Voilà. Alors, deux tout petits mots pour camper le décor, deux phrases pour camper le décor que j'ai trouvé en préparant ce débat, avant de laisser la parole à Yann Moulier-Boutan. Donc, Daniel Cohen, qui est directeur du département de l'école normale supérieure et qui a écrit un best-seller économique qui s'appelle « Le monde éclos et le désir infini », écrivait dans ce livre, à propos du travail aujourd'hui, « Si tu fais deux fois la même chose, le troisième jour, un logiciel le fera à ta place. » Voilà. C'est une première citation. Un économiste américain très connu qui travaille au MIT, qui est d'origine danoise, je crois, ou suédoise, au nom imprononçable Eric Brinjolfson, qui a écrit « Le deuxième âge de la machine » aux éditions d'Ile Jacob en 2016, dit, lui, « La première révolution industrielle était fondée sur l'automatisation des muscles humains et animaux. Aujourd'hui, il s'agit des cerveaux. » Donc, c'est l'automatisation des cerveaux. Et puis, enfin, Martin Ford, qui est également un grand spécialiste de ce sujet de l'automatisation, qui a écrit « L'avènement des machines » et qui dit « Les machines, aujourd'hui, deviennent elles-mêmes des travailleurs. » Voilà. Donc, trois petites citations qui, je crois, disent bien la configuration et la problématique actuelle du travail, dont on voit et dont tout le monde sait que l'intelligence artificielle et l'automatisation va les bouleverser, mais dont on a un petit peu du mal, finalement, à saisir aujourd'hui cette situation. Et donc, Yann Moulier-Boutan, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment vous voyez, justement, cet avenir du travail et comment vous voyez aujourd'hui cet impact technologique, cet impact du cognitif, du logiciel, de l'algorithme qui, progressivement, viendrait remplacer non plus seulement le travail des cols bleus, le travail de production, le travail des ouvriers, mais également le travail intellectuel des cols blancs, comme les journalistes, les avocats, j'en passe et des meilleurs. Yann Moulier-Boutan. Merci, Christophe. Alors, voilà, mon intervention, elle va se dérouler dans les dix minutes un parti d'un côté, et de l'autre côté, la deuxième partie, où on interviendra un peu sur les solutions. Alors, grosso modo, voilà, si vous voulez, j'essaye l'IA et son impact sur l'emploi, y voir plus clair, le mauvais précédent de 1750-1850, la tripartition de l'activité humaine, complexité et dynamique de tout ça, et l'impact différencié de l'IA. Voilà ce que je vais essayer de vous traiter à la course. En dix minutes, c'est ambitieux. Et on va, dans la deuxième partie que j'injecterai au cours du débat, ce seraient les deux conditions d'une résorption de ce que j'appelle l'anévrisme du salariat, protéger toutes les formes d'activité productrice de richesse, d'où le revenu d'existence, trois, ses caractéristiques nécessaires, et, alors là, extraordinairement, il y a un T qui a fichu le camp, taxer les véritables productions de richesse, comme si mon ordinateur avait voulu refuser la taxation. Il n'est pas pour rien, Paul. Alors, l'IA et son impact sur l'emploi, y voir plus clair. Alors, il y a donc, je vais tout de suite y venir, donc, l'IA, il faut la situer dans une perspective historique. De la mécanisation de la révolution industrielle, je dois dire que Christophe m'a volé la bonne citation, qui est effectivement que tout ça, c'est sous un signe qui est l'automatisation croissante de toute forme d'activité humaine. Et la première mécanisation fondamentale, c'est le cheval vapeur, vous connaissez tous, c'est-à-dire, en utilisant de l'énergie fossile, remplacer l'énergie animale. Et donc, c'est pour ça qu'on a fini par mesurer les forces en chevaux vapeurs. Donc, on a mis au rencard, non pas des chômeurs, ça, ça avait été fait un peu avant, mais on a mis au rencard les superbes animaux de trait. Alors, de la révolution industrielle, la révolution industrielle, c'est grosso modo 1750-1800, à peu près, on estime. Et puis, à l'automatisation du taylorisme, c'est-à-dire du taylorisme à la révolution numérique. Le premier cas, c'est de la mécanisation. Donc, il s'agit de imiter du mouvement d'un animal, imiter un mouvement musculaire, puisque les hommes, avant d'avoir substitué leurs propres muscles pour tirer ou pousser l'arrière, ont trouvé des bœufs, ont trouvé des chevaux. Et là, après, on s'est attaqué à autre chose. On s'est attaqué à des activités humaines un peu plus compliquées, ce qui est déjà le cas des temps modernes. Le taylorisme, c'est tout simplement que les machines, à leur tour, ont été substituées par une organisation du travail complexe qui mettait en symbiose, dans un flux logistique, des humains et des machines, pour produire des machines. À la révolution numérique, alors la révolution numérique, la première révolution numérique, c'est des opérations logiques du cerveau, simples, qui, au fond, ont commencé à partir du moment où l'ordinateur s'est répandu, grosso modo, 65, 85. Là, on a énormément utilisé des opérations logiques. Je dis du cerveau gauche, parce que c'est des opérations qui supposent un usage discriminant, analytique des choses, et qui arrivent à diviser la difficulté, donc de tâches très, très compliquées, et à les faire faire en suivant, au fond, une action humaine rationnelle, en la mimant par des procédures algorithmiques, déjà, qui sont des suites d'instructions logiques, obéissant profondément à ce qu'on connaissait, des règles de la logique formelle et des mathématiques logiques. Et, évidemment, cette opération, cette automatisation de la partie gauche du cerveau, a rapidement trouvé des limites. Elle a mis en valeur l'intelligence humaine, si vous voulez, de la même façon que la mécanisation avait montré que dans le travail, il n'y a pas que la force de traction musculaire. Eh bien, là, on s'est aperçu que, dans l'activité humaine, il y avait quelque chose de plus complexe que l'activité logique, d'opération logique, notamment un truc aussi simple, un geste aussi simple que de positionner dans l'espace, dans un contexte bougeant, des pièces dans une machine de transfert, qui outille la pièce, supposait déjà des choses assez complexes, puisque les robots, si vous faites faire ça à des robots, ça donnait des résultats catastrophiques. Vous n'avez qu'à penser que le robot était, si vous voulez, vous auriez eu des scènes des temps modernes, simplement en plantant, c'est le robot qui, à son tour, se trouvait planté, ou la machine qui se trouvait plantée. Et là, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait la conception contextuelle, la connaissance conceptuelle, qui est avant tout la connaissance d'un tout, et la perception du tout comme différent de la somme des parties. Et vous penserez que le cerveau humain fait, outre apprendre les notes, il interprète, il donne un sens général, il comprend des choses extrêmement complexes, ça peut être un tastevin qui va comprendre ce que c'est qu'un goût raffiné, ça peut être un chef d'orchestre qui va comprendre le sens d'une partition et l'interpréter, ça peut être des tas de choses comme ça, et ce qui se passe à partir du moment où apparaissent une automation, une tentative d'automatiser certaines opérations cérébrales complexes, c'est la seconde vague de la révolution numérique, et c'est le propre de l'IA. Et donc l'IA, pour la définir, c'est tout simplement la tentative de réduire des immatériels complexes, de les attraper par des machines, de réussir à les réitérer, là la citation de Daniel Cohen fait tout son sens, vous voyez bien que si vous faites deux fois la même chose dans le même sens, ça c'est la première automatisation, nombre de musiques, aujourd'hui de logiciels pour faire de la musique, c'est ça. Maintenant, vous savez très bien que quand vous avez une partition, c'est pas les notes qui comptent, c'est l'ensemble, c'est les indications écrites par l'auteur, c'est des tas de choses, quand les gens jouent ensemble, c'est comment ils arrivent à jouer ensemble, ou pas, donc la coopération, et pas seulement la coordination, et Montou donne quelque chose d'extrêmement complexe. Alors, comment on va le faire ? On va le faire tout simplement, ça ne peut se faire que dans la deuxième vague de la révolution numérique, c'est-à-dire au moment où on est passé du web 1.0 au web 2.0, c'est-à-dire quand vous avez des dispositifs réflexifs, interactifs, dans lesquels vous uplaudez, mais vous downlaudez, dans lesquels vous avez numériquement la trace de votre interaction, et dans lesquels on arrive à avoir une idée extrêmement complexe, au sens où il y a des milliers de données, des téraoctets de données, qui vont permettre de voir comment les êtres humains se comportent dans telle et telle situation. Et Montou va donner quoi ? Il va donner les fameux big data, vitesse, vélocité, variété, donc caractère hétérogène, et volume, bien sûr, et en même temps, incomplétude, c'est-à-dire il y en a toujours plus. Donc vous êtes dans N exemples, pas N plus 1 exemples, l'universel, mais vous êtes dans N, très proche de N plus 1 exemples, c'est-à-dire des téraoctets de données. Avec ces téraoctets, vous les fourrez dans une machine apprenante. Qu'est-ce que c'est qu'une machine apprenante ? C'est quelque chose qui a à peu près 6 ans d'âge mental. Et qu'est-ce que c'est d'avoir 6 ans d'âge mental ? C'est d'être capable d'imiter, comme un enfant qui tout de suite, voit comment des plus grands que lui font et qui arrive même à faire des opérations mathématiques difficiles, bien avant l'âge de savoir rationnellement, logiquement, par l'hémisphère gauche, comment on fait. Et les machines apprenantes font ça. Donc elles sont aveugles, elles ne savent pas ce qu'elles font, elles suivent des algorithmes, on leur dit d'apprentissage, et grâce à ça on obtient des résultats qui sont nettement meilleurs, j'allais dire, que la plupart des inférences logiques classiques. Pourquoi ? Parce que par exemple, quand vous faites un diagnostic, un médecin qui a suivi 7, 20, 10 ans d'études spécialisées dans le diagnostic des maladies, par exemple d'un cancer du poumon, il a vu des tas de clichés, on va dire qu'un médecin, il aura vu une espèce de cancer du poumon 15 fois dans sa vie, 20 fois. Parce qu'il y en a d'autres espèces, parce qu'il y a d'autres cas, etc. Si vous rajoutez un pool de médecins de 15 médecins qui vont se réunir pour le diagnostic, vous augmentez les chances que quelque chose n'échappe pas au diagnostic. Si vous prenez maintenant la totalité de tous les clichés qui ont été faits sur les radios de cancer du poumon, isolant ce cas de cancer du poumon, là vous aurez 50 000, 100 000 exemples. La probabilité que vous tombiez juste le plus vite possible va être agrandie. Du coup, au lieu d'avoir un diagnostic, mettons, à 57% correct, le reste étant faux, vous allez avoir 70-75% correct, ce qui est déjà considérable. Et vous pouvez même augmenter. Donc voilà ce que c'est que l'IA. Donc l'IA, c'est imiter par des robots qui imitent le fonctionnement mental, les fonctionnements complexes du cerveau. Alors, le mauvais précédent de 1750-1850. La mécanisation, c'est là qu'elle bat son plein. Et elle bat son plein avec les cartes perforées des canulionnaires, comme elle bat son plein, les machines à tisser, comme elle bat son plein, avec la Mule Jenny, issue de Boulton et Watts, Crampton, etc., qui est l'utilisation des pistons et de la vapeur pour faire jouer tous les mécanismes de filature. Cette révolution, c'est un douloureux précédent de la révolution industrielle parce que, tout simplement, elle se confond avec quelque chose que Marx et d'autres ont montré. C'est le côté paupérisation absolue de la classe ouvrière, des ouvriers d'industrie et de petite industrie ou de putting-out system qui ont été littéralement laminés. Et ça a duré de 1750. Songez que sur les machines à tisser lyonnaises, une machine à tisser, il y avait un emploi sur trois qui était bouffé par les cartes perforées. Un emploi sur trois à Lyon. Ce qui fait d'ailleurs que ça a préparé la révolte des canuts lyonnais 1832. Sur les Mule Jenny, c'est encore plus spectaculaire pour la filature. Le résultat des cours, c'est que Marx dit le développement du capitalisme et le développement du progrès, c'est aussi la paupérisation absolue de la classe ouvrière. Alors tout le monde se fiche de sa tête. Tout le monde dit il est fada. Retrospectivement, regardez comme la classe ouvrière s'est bien développée. Sauf que des gens assez sérieux comme X et qui n'étaient pas suspects d'être enclins à des préjugés idéologiques en faveur de Marx, ont dit ben non, Marx avait raison. Dans les statistiques de 1800 à 1840, c'est lui qui a raison. Le salaire réel des ouvriers dégringolent. Alors, mauvais souvenir. Les techniques ça posait la question technique de l'emploi, de son impact sur l'emploi. Qu'est-ce que disaient les économistes classiques dont Jean-Baptiste Sey, Malthus et d'autres ? Alors, Malthus dans la version négative, Jean-Baptiste Sey dans la version positive. Jean-Baptiste Sey, avec sa fameuse voix des débouchés, disait de toute façon, ça détruit, c'est un peu du Schumpeter, l'ancienne version, de toute façon, ça détruit, mais ça crée ailleurs. Donc, les Mule Genie sont fabriqués par des ouvriers plus qualifiés. Il y a des ouvriers qui sont déqualifiés, mais il y en a d'autres plus qualifiés. Donc, vous avez qu'à prendre ce que raconte Nicolas Bouzou, et c'est un copier-coller de ce qui circule actuellement dans les médias, c'est-à-dire une espèce d'idéologie, à mon avis, d'aussi peu de valeur que celle de Jean-Baptiste Sey. Sauf que, il y a un revirement spectaculaire, il y a quelqu'un qui a commencé par suivre Jean-Baptiste Sey, qui est quelqu'un d'infiniment sérieux en économie politique, qui s'appelait David Ricardo, qui en 1817 écrit ces principes de l'économie et de l'impôt, qui commencent par dire non, effectivement, Jean-Baptiste Sey a raison, si on s'y met entre capital, profit, travail, on va réussir à absorber le choc. Et puis, il regardait ce qui se passe, chute de Napoléon, 1815, chômage explosif en Grande-Bretagne, ça devrait s'arranger, ça, ça n'arrange pas, crise monétaire de la Banque d'Angleterre. À la fin, dans la troisième édition des principes, deux ans avant sa mort, il fait ce qu'aucun économiste, sauf peut-être Stiglitz, accepte de faire, c'est-à-dire, il bat sa coulpe et il dit je me suis trompé. Il dit je me suis gouré, pourquoi ? Parce que j'ai supposé que des deux côtés, du côté des salaires et du côté des profits, on se répartirait le fardeau. Or, dit-il, les profits sont restés, il a inventé la rigidité à la baisse des profits, dont nous avons une illustration flagrante depuis 2008, à savoir que les profits ne diminuent pas, ou alors il faut aller pendre quelques capitalistes par les tripes pour que ça bouge. Sinon, ça ne bouge pas. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? La totalité du choc technologique, c'est pour l'emploi. Et, comme Nix l'a montré, ça met très longtemps à être absorbé. Et comme a dit Léon Thief en se moquant de la loi des débouchés, les gens qui pensent que le recyclage des ouvriers des ouvriers chassés par les technologies nouvelles, ça va se faire naturellement, sont aussi bêtes quand ils prennent la mécanisation, en prenant l'exemple de la mécanisation industrielle, de la révolution industrielle, car, comme vous le savez, les chevaux qui ont été remplacés par les machines n'ont pas été, n'ont pas suivi des cours de formation, ils ont été réformés à l'abattoir. Donc là, on n'a pas cette possibilité. Alors, revirement spectaculaire de Ricardo, donc Ricardo dit qu'il faut que les profits comme le travail s'ajustent, sinon on est très mal barrés. Alors, ça c'est un mauvais précédent parce que le parallèle est très très frappant avec la période actuelle. Donc ne parlez pas de dépression des années 30, ne parlez pas de grande dépression 1893, 1906, 5, ne parlez pas de la crise de 1973, parlez plus tôt parce que ça fait depuis 1975 d'un énorme choc dont nous ne sommes pas sortis. Je vous rappelle que ça fait déjà 50 ans qu'on était amis par cours. Mais si on suit Ricardo, ça devrait s'arranger vers 2060. Alors, maintenant, quand on a face à ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je vais essayer de vous prendre le schéma suivant. Soit l'activité humaine, la tripartition. L'activité humaine, elle a toujours existé, mais elle a eu différentes formes. La chose que nous connaissons, c'est l'emploi codifié salarié canonique qui s'est mis en place avec le capitalisme industriel qui est d'ailleurs non seulement un travail subordonné, mais juridiquement protégé. Donc, welfare d'un côté, qui met longtemps à se construire, après 1850 justement, et de l'autre côté, travail qui est subordonné, mais avec un contrat à durée indéterminée, qui a été une longue conquête que j'ai décrite dans ma thèse et qui sépare le salariat en principe de l'esclavage. À côté de ça, vous avez la bulle jaune. C'est le travail non reconnu comme emploi, mais c'est du travail qui est payé. Donc, c'est du travail occasionnel, du travail intermittent, du travail d'appoint précaire, etc. Je ne vais pas parler du travail indépendant qui est là-dedans, parce que je vais dire que le travail indépendant, quand il n'est pas au noir, est une annexe du travail salarié, parce que nombre d'indépendants sont en fait de faux indépendants qui dépendent du marché, et ils sont quand même protégés. Vous connaissez le fameux RSI et les tentatives de le modifier profondément. Bref, voilà nos deux bulles, si vous voulez. Mais elles sont enveloppées de la bulle générale de l'activité humaine. Or, l'activité humaine ne se résume ni au salariat, ni à l'emploi reconnu, ni au travail noir. Des exemples, vous en avez des centaines, mais je vais en prendre deux célèbres. Le travail de maternage, d'élevage des enfants et le travail domestique des femmes, ça fait, s'il vous plaît, pas un petit truc. Le travail des gens qui travaillent dans toutes les associations, si vous voulez, l'économie sociale et solidaire, les lanceurs d'alerte, mais plus profondément tout travail d'interaction. Le travail qui commence quand les parents dotent l'enfant de cette chose indispensable sans laquelle il va devenir infirme à vie, comme l'a montré la thèse des enfants sauvages, à savoir parler. Et parler, c'est redoutable, encore plus redoutable qu'apprendre à lire. Et c'est un travail, c'est un travail que les parents font quand ils parlent entre eux et quand ils parlent avec un enfant. Et ceux qui sont bilingues ou trilingues savent que quand on essaye de mettre un enfant dans un seul environnement linguistique, c'est du boulot. Bien. Alors, quand on a ça, si vous voulez, quand on a mis ces choses-là, quelle est la nouveauté très importante ? C'est tout simplement la dynamique. Ces trois sphères sont extensibles, dilatables ou rétractables. Les trois sphères que j'ai décrites. car le salarié, le travail indépendant, codifié, ils ont été plus ou moins codifiés. Il y a un temps où ils n'étaient pas codifiés, ils sont devenus codifiés. Puis il y a un moment où la codification est tournée par d'autres pratiques. Je vais vous prendre un exemple dans l'ancien régime que j'avais bien étudié dans ma thèse, le chambre-lant. Le système des corporations était moribond au moment de la Révolution française parce que ça faisait deux siècles que s'était développé ce qu'on appelle le travail libre hors corporation. Qui était le travail libre ? C'était les chambre-lants, c'est-à-dire les compagnons qui n'avaient pas réussi à passer le concours, leur chef-d'œuvre et qui ne pouvaient pas passer maître, ne pouvaient pas avoir de compagnons. Donc qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient des travailleurs au noir, des travailleurs libres. Le chambre-lant était semi-clandestin. D'ailleurs, le mot entrepreneur signifie, ça a toujours signifié dans l'histoire du capitalisme, quelqu'un qui outrepasse les normes. Donc entreprendre, c'est aussi violer les normes. classique de l'économie corporative, aujourd'hui du salariat et les GAFA sont de super violeurs de normes. Chose très importante aussi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'a fait le capitalisme ? Quand il a commencé à subsumer, avaler le premier capitalisme mercantiliste qui reposait sur du travail artisanal, c'est le putting out system. Il a flanqué tous ses ateliers de travailleurs libres, de chambre-lant, il les a mis au boulot en leur donnant du boulot. C'est les marchands des soirées. Ensuite, il les a fourrés dans l'usine. Mais ça, ça a été une deuxième étape. Mais la première étape, c'est qu'il les a absorbés. Or, si vous regardez aujourd'hui, si je reviens à ma bulle, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Quelle est l'originalité profonde des GAFA et des licornes ? C'est qu'ils ont mis au travail la sphère verte. Ils ont mis au boulot la sphère verte. Cliqueurs, personnes qui recherchent sur un moteur de recherche, personnes qui participent à une plateforme collaborative, tous les gens qui sont des usagers du numérique. Et puis, finalement, on arrive aux réseaux sociaux. Facebook vous met au boulot. Enfin, quand on est sur Facebook, on peut passer une heure, deux heures. quand on est sur Twitter, quand on est sur les réseaux sociaux. Et toute cette activité, vous allez me dire, on commence à s'en apercevoir. Cette activité, elle est prodigieusement productive. Exactement comme l'opération importante dans les abeilles, ce n'est pas qu'elle vous produise du miel marchand et de la cire de bougie. On s'en fout de la cire de bougie. Et le miel, on s'en fout aussi, on bouge trop de sucre. En revanche, sans pollinisation, tintin pour, allez, les trois quarts de la production agricole. C'est assez important, dans la production agricole. Bref, si vous calculez la valeur économique de la pollinisation, vous arrivez à une chose, estimation du GIEC, à peu près 540 milliards. Moi, je suis à 790 milliards. Et si on prend la pollinisation de la nature sauvage, on se préoccupe beaucoup en ce moment de la nature sauvage, les forêts détruites, etc., par l'huile de palme, vous arrivez à quelque chose de mille fois plus productif que la sphère marchande. Évidemment, si les GAFA mettent au travail cette sphère, mais elles vont performer, elles vont percuter à peu près autant que les conquistadors. Ce qu'elles font. Mais oui. Bon. Alors, donc, j'ai fini juste mon point. Le travail reconnu comme travail par rémunération, mais comme emploi, et l'activité non reconnue ni comme travail ni comme emploi, les GAFA mettant au travail cette sphère verte, ben c'est pas étonnant qu'une partie des GAFA parle de revenus d'existence. Étaient les premiers à en parler. Parce que pour que les gens continuent de polliniser, de faire quelque chose de plus productif que de fabriquer de la merde mécanique dans une usine qui produit des chaussettes ou des armes, ben finalement, les gens qui sont sur Facebook, qu'est-ce qu'ils nourrissent ? Le big data qui va nourrir l'intelligence artificielle qui à son tour va impacter tous les secteurs que j'ai dit. C'est-à-dire la sphère du travail classique, canonique, la sphère jaune et donc vous avez un retour à l'envoyeur. Donc voilà un peu comment je voudrais camper le problème. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann. Alors, Tiffany, je crois que vous voulez nous donner quelques exemples finalement de tout ce que vous avez pu voir au travers de vos enquêtes. Je crois que vous avez des petites vidéos que vous avez préparées, je crois. Et donc voilà, vous allez nous donner un petit peu ce que vous avez pu voir de l'impact de cette automatisation de l'intelligence artificielle qui commence à apparaître sur quelques secteurs d'activité. Voilà. Ça me semblait intéressant d'axer là-dessus parce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un an, quand j'ai bouclé mon livre, effectivement, c'était encore un sujet assez... C'était encore un sujet assez tabou dans certains milieux. Personne... À chaque fois que je parlais de mon sujet, que je venais interviewer des start-upeurs, des directeurs d'entreprise, etc., on me disait non mais attendez, c'est un non-sujet, il n'y a aucun problème, tous les emplois supprimés seront remplacés par de nouveaux emplois. Donc il y avait vraiment cette réticence à regarder le problème dans les yeux. Et je trouve que depuis que le livre a été publié, donc c'était à la fin de l'été 2017, il y a eu une vraie évolution dans la prise de conscience de ce problème-là. Du coup, aujourd'hui, autant au niveau politique qu'économique, on a vraiment des dirigeants qui vont, en tout cas à mon sens, reconnaître qu'il y a potentiellement un danger de suppression massive d'emplois. On a même deux rapports officiels qui ont été publiés en mars, qui a été le rapport Villani sur l'intelligence artificielle et le rapport France Stratégie, qui est spécifiquement sur l'intelligence artificielle et le travail. et les deux sont finalement assez réalistes. D'ailleurs, ça a été à ma plus grande surprise. J'ai lu tous ces rapports et on a vraiment, les experts qui les ont écrits, tirent la sonnette d'alarme, ça a été publié, etc. Du coup, ce qui est important aussi de dire, c'est que depuis, je le vois bien de par mon activité à LinkedIn, on a beaucoup de dirigeants qui écrivent sur LinkedIn et qui écrivent sur ce sujet-là. C'est un petit peu la grande mode en ce moment quand on est PDG d'un groupe du CAC 40 ou même d'une entreprise plus petite, c'est, il faut avoir publié son article sur le futur du travail. Donc, c'est toujours à peu près la même chose. Quel que soit le secteur, on fait le constat qu'il y a des emplois qui vont être supprimés, qu'il va falloir former les gens, etc. On insiste beaucoup sur la formation. Finalement, la formation pourrait d'une certaine manière tout résoudre. Alors, on ne sait pas du tout comment, mais enfin, c'est vraiment le grand mantra de la formation et de la formation permanente. Il y a un an, c'était un long problème et aujourd'hui, c'est, mais de toute façon, on va s'en sortir avec la formation. On va former. Alors après, le fait que ce ne soient pas les mêmes classes sociales, pas les mêmes zones géographiques qui suppriment et créent des emplois, ça, personne n'en parle. Mais voilà. Donc, ça, c'était une introduction. Donc, il m'a semblé intéressant de zoomer vraiment sur trois secteurs pour être très, très concrète. Et en fait, j'ai choisi les trois secteurs que France Stratégie a choisi dans son rapport et ils ont identifié ces trois secteurs-là comme étant les trois secteurs qui seront le plus vite automatisables, automatisés et qui vont subir la plus grande disruption pour reprendre leur terme. Donc, on a trois secteurs. On a le transport, on a la banque assurance et on a la santé. Donc, je vais commencer avec le transport. Donc, j'imagine que vous en avez tous entendu beaucoup parler. Le véhicule autonome, c'est aussi très, très, très à la mode. Il n'y a pas, moi qui suis vraiment ce sujet, je crois qu'il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un article dans les grands médias sur ce thème-là. Donc, je ne vais rien vous apprendre. Je voulais juste faire le point avec vous sur vraiment les avancées. Encore une fois, quand je travaillais sur le bouquin, j'avais encore beaucoup de gens qui me disaient mais les voitures autonomes, est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que la technologie est capable de le faire ? Est-ce qu'on laissera de telles voitures rouler ? Et en fait, aujourd'hui, je pense que... Elle roule déjà. Elle roule déjà. Et en plus, elles vont bientôt rouler... Dans l'extrait que je vais vous montrer, elles roulent sans ingénieur derrière le volant. Parce que pour l'instant, elles roulaient avec des ingénieurs derrière le volant. Du coup, peut-être qu'on peut lancer la petite vidéo et après, je... dans l'extrait que je vais faire. Sous-titrage ST' 501 ... On n'a pas vu le dernier plan avec des centaines et des centaines de voitures. Il faut préciser que Waymo, c'est une filiale de Google. Oui, c'est les Google Cars. Les voitures Google ont parcouru, avant d'en arriver là, 11 millions de kilomètres sur les routes. Avec leur simulateur, un logiciel pour simuler la circulation, ils en ont parcouru 4,3 milliards de kilomètres. C'est autant de données qui ont été accumulées pour que la machine apprenne à réagir à toutes les situations de conduite. On va avoir un lancement officiel dans quelques mois. Dans la ville de Phoenix, il y a des partenariats qui ont été faits avec des industriels de l'automobile. Avec Fiat, Chrysler et Jaguar Land Rover. Là, ils sont en train de parler de lancer en Europe. Affaire à suivre. Il va y avoir beaucoup d'actualités dans les mois qui viennent. Voilà, donc on a encore quelques barrières à franchir. Honnêtement, là, il fait beau. C'est la vidéo promotionnelle. Il y a encore quand même des barrières technologiques, notamment la pluie, le brouillard. On a aussi, pour ce qui est du deep learning, donc l'intelligence artificielle, on n'est jamais à 100% de taux de réussite dans la prise de décision du logiciel. Donc, on va être à 99,9%. Mais ça ne suffit toujours pas pour la voiture autonome, parce que s'il y a un accident... Il y en a eu quelques-uns d'ailleurs. Il y en a eu un, notamment, le mois dernier. Il y a eu quelques accidents mortels. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Donc, ça, ce sont vraiment les derniers freins. Et puis, tout ce qui est certification aussi. Comment on va certifier ? Alors là, on prévoit notamment, parce que là, vous avez montré les voitures individuelles. Mais on prévoit aussi, notamment sur le transport collectif, sur les chauffeurs, tous les transports routiers, un véritable, une véritable hécatombe en termes d'emploi quand on sait ce que ça représente, le secteur des transports et tous les métiers qui y sont associés, tous les métiers de chauffeur. De chauffeur, donc routier, de chauffeur de taxi, de chauffeur Uber, tous les métiers de l'assurance aussi, puisqu'il n'y a plus d'accident avec les voitures autonomes. Donc, ça fait des métiers aussi. Il y a énormément de métiers qui seront impactés, effectivement. Donc, voilà, du coup, il y a encore quelques freins, mais on voit que c'est en train d'arriver à vitesse grand V. Le deuxième secteur que je voulais vous présenter, c'est tout ce qui est banque d'assurance. Alors là, on est déjà en plein dedans. On a un logiciel dont vous avez sans doute entendu parler qui s'appelle Watson et qui est donc le logiciel d'IBM, le logiciel star d'IBM. Et donc, Watson, il sait faire énormément de choses. Il sait faire du service client, de l'assistance en back office. Il peut, quand un conseiller bancaire va lui poser une question, il sait répondre. Donc, on a en France, donc là, on est vraiment, vous avez aussi sans doute entendu parler qu'on a des plans de sauvegarde de l'emploi qui ont été prévus chez BPCE, à la Société Générale aussi. Donc là, on y est. Et on a notamment deux, si ça vous intéresse, deux établissements à suivre. Selon moi, on a Orange Bank et le Crédit Mutuel. En fait, ce qui est intéressant avec ces sociétés-là, c'est que, contrairement aux autres, elles communiquent sur ça, sur cette question. Parce que ce qui est en train de se passer dans beaucoup de banques et dans plein de secteurs, c'est que les entreprises sont en train de tester en interne les solutions d'intelligence artificielle qu'on leur propose, qu'il s'agisse des GAFA ou de start-up, mais ne communiquent absolument pas sur cette question. Parce qu'évidemment, c'est hyper touchy pour eux d'un point de vue communication. Donc, ils vont vraiment tout verrouiller. Ça va être très compliqué d'avoir des infos. Le Crédit Mutuel parle dans la presse. Il y a eu plusieurs articles. Et ils se disent très clairement que Watson a testé, ils l'ont testé auprès de 20 000 conseillers. Voilà, alors Watson vient en complément du travail des conseillers. C'est ça. Et donc, les conseillers ont à disposition Watson, qui les assistent dans leur travail. C'est ça. Très précisément, il les aide à trier leur courrier électronique. Et il y a deux assistants virtuels qui sont là pour répondre en temps réel à leurs questions sur des produits bancaires, assurance, épargne, très techniques, pour être tout à fait précise. Et donc, on a le président de Crédit Mutuel qui a fait le calcul et qui a évalué que ça libérait 200 000 journées travaillées par an. Et que donc, ça représentait une économie de 60 millions d'euros. Donc ça, c'est vu la situation actuelle et le manque de transparence. Je trouve que ce sont des données qui en disent long. On voit les économies qui peuvent être réalisées par les grands groupes en utilisant ces technologies-là. Donc voilà, on sait après comment ça fonctionne. et quelles sont les variables qui rentrent en jeu pour ce genre de décision. Alors, je voulais vous montrer une petite vidéo. Cette fois, là, c'est un spot publicitaire d'IBM pour Watson. Donc vous allez voir à quoi ressemble Watson. Et du coup, là, c'est utilisé dans l'assurance. Donc l'assurance... Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Watson est une intelligence artificielle qui peut être déployée dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Watson peut servir à l'hôpital, peut servir dans un cabinet d'avocat, peut servir dans une banque. Et en fait, on peut paramétrer Watson selon son activité et selon son métier. Complètement. Je vous propose de lancer la vidéo. Tiens, j'ai reçu l'analyse de tendance. Bonjour. Salut. Salut. Vous allez au pique-nique de l'entreprise ce week-end ? J'adore les pique-niques. C'est Watson. Ah, si seulement on pouvait. Mais on est coincés ici, on a des dossiers en retard. Mais on a fini de comparer les réclamations avec les taux de couverture. Oui, mais on a de nouveaux audits. Mon API en langage naturel peut nous aider à les finaliser avant 12 heures. Super. Bon, c'est pas pique-nique alors. On ne manquerait ça pour rien au monde. Watson apprend à saisir les sous-entendus. J'adore apprendre. Vous remarquerez que quand IBM fait un spot et qu'il explique que ça dégage 25% du temps, c'est donc pas 25% de la masse salariale en moins, c'est pour aller au pique-nique de l'entreprise, bien sûr. C'est assez marrant. Oui, parce que c'est l'autre idée, finalement. Je crois que c'est assez important. C'est que, un, on parle toujours d'une complémentarité entre l'homme et la machine et on parle de libérer. C'est un discours qui est très dominant aujourd'hui dans les entreprises. On va libérer du temps pour les salariés ou pour les gens, finalement, pour qu'ils puissent se former et être sur des tâches plus intelligentes, plus complexes, plus difficiles, plus humaines, les tâches que ne sait pas bien faire la machine. Donc, il y a tout un discours officiel qui est de dire que, finalement, l'arrivée de l'intelligence artificielle ne dégrade pas le travail, mais qu'au contraire, va permettre de revaloriser le travail en redéployant les gens sur des nouvelles formes de travail. Et il est, en général, assez rare d'entendre quelles nouvelles formes de travail ces personnes vont remplir. C'est là aussi où il y a un petit problème. C'est le cas. Mais, bien évidemment, ça va changer d'une entreprise à une autre. On peut aussi imaginer que, demain, des entreprises vont justement se positionner sur ce secteur-là. Et on peut imaginer un label, par exemple, non automatisé. Réalisé par un humain. Réalisé par un humain. Par exemple, pour le service client, ça va être de plus en plus automatisé. Les technologies sont quasiment au point. Donc, vous vous appelez votre banque ou votre opérateur téléphonique et vous parlez à une machine. On peut très bien imaginer qu'il y ait un opérateur qui soit, je dis n'importe quoi, un euro plus cher par mois, mais qui offre la garantie que vous parlerez à un humain quand vous les appellerez. Donc, après, évidemment, ce sera au cas par cas. Mais bon, après, on est quand même... Et alors, votre troisième secteur, c'était ? Alors, la troisième secteur, c'est la santé. Donc, la santé, ça a été, encore une fois, pointé par France Stratégie. Là, pour moi, on en est vraiment aux prémices. C'est-à-dire qu'on a Watson, effectivement, qui est testé dans certains hôpitaux. On commence, en fait, à avoir les débuts de résultats pour ce qui est de la santé. Mais on n'est pas du tout encore au stade du transport ou de la banque assurance. Par exemple, là, on avait un article qui est sorti cette semaine et qui explique qu'une étude réalisée par Stanford a... Donc, il s'agissait de la détection de mélanomes sur des patients. Et donc, là, l'intelligence artificielle a obtenu de meilleurs résultats que des dermatologues humains. Mais là, on en est vraiment encore au tout début. Mais c'est quand même un secteur qu'il faut surveiller de près. Parce qu'une fois qu'on arrivera vraiment à avoir des résultats sur ce secteur-là, ça risque d'être assez impressionnant et donc affecter les professions de médecin, d'infirmière, de radiologue. On parle, par exemple, beaucoup du monde de la radiologie. De la radiologie. De la radiologie qui, avec les technologies de reconnaissance d'images et de deep learning de l'intelligence artificielle, pourrait, disons, changer assez radicalement l'avenir du métier de radiologue. Le radiologue, c'est ce qui arriverait en premier parce que c'est ce qu'il y a de plus facile pour la technologie de deep learning. C'est ce qu'il sait faire. Mais il pourrait y avoir des applications pour ce qui est du traitement, de la chirurgie avec la robotique, du suivi personnalisé, de la prévention, de la recherche. Il y a énormément de choses en médecine. Alors, je vous ai sélectionné un petit extrait, mais c'est en anglais. Donc, je m'excuse, mais je n'en ai pas trouvé en français. Donc, on peut le lancer. C'est ce qu'il y a de plus facilement, de la chirurgie, de la chirurgie, de la chirurgie. C'est ce qu'il y a de plus facilement, de la chirurgie. Donc, ça, c'était... Vous remarquerez que je vous ai toujours sélectionné des spots produits par les entreprises de la technologie très promotionnelle. Mais je trouve ça amusant de regarder aussi comment sont présentées les choses de ce côté-là. Voilà. Donc, tout ce qu'il faut retenir, je pense que c'est... Je vous ai présenté ces trois secteurs-là, mais évidemment, tous les secteurs sont affectés. Je vous mets... Peut-être après, on aura le temps de débattre. Je vous mets au défi de me trouver un secteur dans lequel l'intelligence artificielle n'aurait pas d'application. C'est vraiment tous les secteurs. Et je pense que, du coup, Damien développera peut-être plus les médias et les professions plus intellectuelles. Merci. Merci, Tiffany. Alors, Damien, vous, vous avez plongé dans une profession très intellectuelle, qui est en même temps, d'ailleurs, largement routinière par certains aspects. Pour reprendre le mot de Daniel Cohen, qu'on avait dit, qu'on avait mis en exergue au début de ce débat. Et alors, vous dites, dans Libre Arbitre, capacité d'analyse, maîtrise des nuances de la langue, les qualités du bon journaliste sont celles que nous pensons les moins reproductibles par une machine. Et pourtant, les robots font déjà de multiples incursions dans le journalisme, et tout un pan de notre singularité se retrouve ébranlé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez... Voilà, qu'est-ce que vous avez observé, et quels sont les... Quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer, finalement, de ce voyage au pays de l'intelligence artificielle, dans cette profession et dans ces métiers qui sont ceux d'informer ? Oui, effectivement, c'est vraiment un voyage dans l'intelligence artificielle. Si je choisis le journalisme, c'est déjà parce que je suis journaliste, mais j'ai trouvé, je pense, dans le journalisme, une sorte de symbole des capacités humaines dont on parlait tout à l'heure, qui n'étaient pas forcément... qui étaient peut-être celles qui résistaient, quoi. On a parlé des tâches routinaires, effectivement. Il y en a beaucoup dans le journalisme. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un besoin d'empathie. Il faut comprendre, il y a beaucoup de passages... Il y a beaucoup de formes de journalisme, beaucoup de formes d'articles, de papiers. C'est vrai que le mot, déjà, journaliste, est très difficile à circonscrire. Un journaliste, il doit, si possible, essayer de connaître son environnement, connaître le contexte. Yann Moulier-Boutan, tout à l'heure, en parlait du contexte. C'est très difficile pour une machine. Il y a ça. Du coup, le contexte social aussi. Arriver à dialoguer avec une source, déjà indiquer, trouver la bonne source pour tel sujet, trouver le sujet en amont. Il y a beaucoup de choses que le journaliste aurait du mal, le robot aura du mal à faire. Mais, ça, c'était l'idée que j'avais en tête au début. Il se trouve que je me suis rendu compte qu'en fait, pas tellement. Il y a déjà des robots qui sont en fonction, dans des agences de presse, notamment. Alors là, on parle de robots au sens algorithme. C'est des robots immatériels. J'ai mis robots dans le titre. Pour moi, en fait, on parle aussi de bots. C'est vrai que dès qu'il s'agit d'algorithmes, on s'imagine difficilement ce que c'est qu'un algorithme. Là, il s'agit d'algorithmes qui écrivent. Donc, j'aime bien le mot robot parce qu'on se l'imagine en train d'écrire. C'est vrai que ce n'est pas du tout ça. En fait, il ne va pas écrire un article à la fois, il va en écrire plein. Il va avoir une masse de données libres d'accès ou pas forcément. Donc, ça peut être des données très privées. Mais l'idée, c'est qu'à partir de ces données, on l'entraîne à écrire des articles. C'est ce que Tiffany a expliqué. Le deep learning, le machine learning, on a un algorithme qui apprend à écrire. Comme le fait d'écrire, c'est une activité extrêmement compliquée qui suppose tout un tas de connaissances. Il faut arriver à maîtriser la grammaire, la conjugaison et évidemment le contexte. Il faut maîtriser le sujet. Il faut savoir quoi dire parce qu'un robot à qui on ne dit pas quoi dire, il ne va pas forcément avoir l'idée de trouver le sujet. Justement, si, il va trouver des sujets. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les données. Le robot journalisme tel qu'il est aujourd'hui, il est assez frileux, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'on prend des risques. Ce n'est pas comme une voiture. Tout à l'heure, on parlait de taux d'erreur. C'est vrai que s'il y a un accident, il y a des morts. Le robot journaliste, c'est compliqué. S'il écrit une source d'informations financières, il va faire chuter le tour de Google. Ça va avoir des grosses conséquences quand même. Effectivement. Quand il y a une erreur journalistique, on s'en souvient tous. Martin Bouygues, par exemple, il n'y a pas si longtemps. Quand on avait annoncé la mort. Ça reste dans les mémoires et ça peut causer des cataclysmes. Un robot journaliste s'est trompé. Ça a peut-être refroidi un petit peu le phénomène. Ça s'est passé l'année dernière. Ça s'est passé en Californie. C'est très intéressant parce que c'était un des premiers robots à vraiment être sans filet dans le monde des médias. C'était au Los Angeles Times. Il s'appelle QuakeBot. C'est un robot qui a été codé pour alerter sur les séismes. C'est vrai que là, on est vraiment dans une ultra spécialisation. C'est le propre de l'intelligence artificielle en général. Ultra spécialisation. Ce n'est pas un journaliste qui va vous parler des ouragans. Il est branché sur les données de l'Institut géologique américain qui lui transmet, je ne dis pas en prime time, mais qui lui transmet tout de suite les données sous forme de newsletter. Et lui, il écrit un article tout seul. Et normalement, il y a vérification. Il se trouve qu'il n'y a peut-être pas eu de vérification parce que ce n'était pas forcément une heure où quelqu'un était là. Il y a eu un séisme qui a été annoncé, mais qui n'a jamais eu lieu en fait. Oui, il y a eu un petit vent de panique parce que c'était quand même un gros séisme qui a eu lieu. Je dis qu'il n'a jamais eu lieu. Si, il a eu lieu, mais il y a 100 ans. C'était en 1900 ? Dites-nous, bon, tout le monde, aujourd'hui, on constate que, par exemple, un robot... Alors, on dit très souvent que l'intelligence artificielle, elle s'attaque avant tout aux tâches routinières. Donc, on dit qu'aujourd'hui, un compte-rendu de séances boursières, un compte-rendu de matchs de football ou d'événements sportifs, même une petite synthèse d'un meeting politique où il y a quelques petites phrases qui ont été dites. Si vous branchez l'intelligence artificielle, dès que l'événement est fini, ou même pendant l'événement, parce que maintenant, on a de plus en plus de l'information en temps réel, en direct, des, disons, différents procédés de live, de toutes sortes. Bon, on dit que ça, l'intelligence artificielle, elle sait le faire assez bien parce que c'est routinier. Mais quand on parle d'un reportage, quand on parle d'un éditorial, quand on parle d'une analyse un peu fine, de choses qui engagent vraiment la subjectivité du journaliste, comment elle se comporte aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans ce que vous avez vu sur ces sujets-là ? Est-ce qu'elle a déjà fait des progrès ? Alors, elle a du mal, il faut le dire. Mais, si vous voulez, il y a déjà des progrès. J'ai un exemple, qui n'est pas un journaliste au sens propre, qui est plutôt une entité nuée. C'est un sociologue, on peut dire. Il se définit comme un sociologue, en tout cas. Il s'appelle Marlowe. Il écrit chaque jour une chronique. Donc, pour moi, c'est un journaliste. C'est la définition. Dans sa chronique, il fait preuve d'une... J'ai envie de dire une humanité. Je ne pense pas que le mot soit juste. D'empathie ou de... Il y a un lien d'empathie. Il y a de l'ironie. Alors, moi, je me torde de rire à chaque fois parce qu'il fait des petites erreurs qui ne sont pas forcément voulues, mais qui font rire. Il y a des trucs qui font rire, alors qu'ils sont... On sent l'humour, quoi. On sent l'humour qui est... Alors, quelle part d'humanité ? Quelle est la part de la main humaine derrière ? Évidemment, elle est plus importante que dans un journaliste, un robot journaliste qui va nous envoyer 36 000 articles en une nuit, comme c'est le cas, par exemple, pour le journal Le Monde aux élections départementales. C'était la première fois qu'un robot journaliste a agi en France. C'était en 2015, dans le journal Le Monde. Et ça a été reproduit depuis systématiquement parce que c'est une expérience que ça a fonctionné, en fait. Ça a fait ses preuves. Donc, ça, c'est en France. Mais aussi, vous parlez de tâches routinaires. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément que tous les jours, presque, on lit des articles qui ont été co-écrits avec des robots. Les agences... Je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les journaux, mais souvent, on utilise et dépêche des agences qui sont plus ou moins à remanier, des fois moins que plus. Et c'est beaucoup d'agences. Quasiment toutes les agences en Europe ont un programme de robots. Donc, vous l'avez dit, il servait surtout pour les résultats sportifs, les résultats électoraux, les résultats financiers d'entreprise. Tout ce qui est en rapport avec les chiffres, quand même, il faut... Oui, tout ce qui est en rapport avec des données, des datas. Dès qu'il s'agit de sortir un petit peu du... Une critique littéraire, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Mais il y a déjà des essais, non ? Alors, il y a... Il faudrait que Tiffany l'a dit, il y a des essais surtout. Et plus ou moins concluants. Mais moi, je trouve qu'ils sont plutôt concluants. En tout cas, je me range dans la catégorie de ceux qui... Du déni, quoi. Vous disiez que tous les interlocuteurs de Tiffany... D'accord. Et alors, est-ce que vous constatez que finalement, c'est une chance pour les journalistes plutôt de se recentrer sur des tâches plus valorisées, plus valorisantes, plus difficiles, et que la machine a plus de mal à accomplir, des analyses, des choses comme ça ? Ou est-ce que vous pensez finalement qu'il y a tout un pan des journalistes qui risquent demain d'avoir leur emploi menacé par cette arrivée de l'intelligence artificielle dans ce secteur précis ? J'espère que non. Je me verrais plutôt comme un idéaliste parce qu'il y a du chômage dans ce métier, mais la quantité de travail, elle est énorme. Et on n'a pas encore assez nombreux pour arriver à... Elle est infinie. Aujourd'hui, c'est la grande mode du fact-checking. Le fact-checking, c'est une tâche fastidieuse. Je ne sais pas si par hasard quelqu'un se dit qu'il va essayer de vérifier. La vérification d'informations. Oui, pardon. La vérification d'informations, ça prend des jours et des jours. Surtout que chaque jour, la machine médiatique crée de nouvelles informations. Il faut arriver à... Il faut se montrer à la hauteur. C'est impossible. Ce que propose l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a des programmes d'arriver à faire ça peut-être en temps réel. Puisqu'il y a des modèles de mensonges qui sont à peu près connus. C'est-à-dire que tout ce qui est chiffré, évidemment, c'est plus facile. Et la machine pourrait éventuellement, à base de deep learning, donc toujours d'apprentissage profond. Et là, j'imagine que ça devrait pouvoir alléger le journaliste d'une certaine charge de travail qu'aujourd'hui, il a du mal vraiment à assumer. Mais ça sous-entend assurer l'autre facette de la crise qui est plus économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias ont du mal à assurer ce côté-là. C'est d'ailleurs peut-être un des freins au développement d'intelligence artificielle dans les médias. C'est comme les médias ne sont pas très riches, ils n'ont pas forcément énormément de moyens à mettre dans les investissements technologiques qui demain, justement, changeront la donne. À part peut-être au Washington Post, qui appartient à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et où là, je crois que c'est un des journaux au monde où les programmes d'intelligence artificielle sont déjà les plus développés. parce que finalement, on reprend les outils d'intelligence artificielle qu'on a chez Amazon et on essaye de les appliquer au Washington Post. Les Américains sont en avance, oui. Leurs médias sont plus riches. Mais ils ont un avantage, c'est que leurs bases de données sont beaucoup plus publiques que nous. Alors, pour faire du machine learning, c'est sûr que c'est royal. Nous, on aurait un peu plus de mal pour ça. Il faudrait que la législation sur les données évolue un peu. Mais déjà, la différence entre leurs robots est fondamentale avec la nôtre, on bricole. Pour finir sur la question précédente, est-ce que j'étais plutôt optimiste ou pas, j'espère que la plupart des journalistes sauront s'adapter à cette transformation parce qu'il s'agit d'une transformation du cœur du métier. Si on n'écrit plus l'article, si on ne va plus produire la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'il y aura quand même des choses à faire, ne serait-ce que jongler entre les algorithmes. Toi, tu vas me trouver un sujet. Tiens, toi, tu vas aller enquêter sur ça. Et puis, du coup, on sera peut-être un peu moins nombreux. Oui, c'est ça, vous le dites quand même. On sera un peu moins nombreux. On va peut-être être un peu moins nombreux. Je l'ai dit, mais je le retiens. Mais je le redis, parce que quand même. Non, c'est quand même un sujet compliqué. Tu étais dans le curseur. Tu étais dans le curseur. Voilà. Voilà. Et tous les thèmes, pardon, je termine là-dessus, tous les travaux où l'écriture est en jeu, c'est-à-dire quasiment tous les métiers, un très grand nombre de métiers en col blanc, en tout cas, sont concernés par cette révolution-là. Parce que le traitement automatique de la langue optimisé par l'intelligence artificielle, c'est encore assez balbutiement. À mon avis, ça va exploser d'ici peu. Et le défi que j'enlève pour l'intelligence artificielle qui ne s'est pas attaquée à un certain domaine, c'était peut-être l'écriture de fiction. Alors, fiction cinématographique, c'est fait. Il y a déjà des logiciels d'assistance pour aider à mettre au point des scénarios. Mais il a été co-écrit avec un humain. Et j'attends de voir le roman qui sera écrit 100% par un robot. Mais tous les programmes sont co-écrits avec des humains à la base. Le programme, oui. Mais est-ce qu'après, l'humain... Moi, j'ai compris que l'humain avait après rectifié un petit peu le tir pour la grammaire. Mais le robot apprend de ça. Et donc après, il n'aura plus besoin d'être... Oui, c'est toujours... On revient à ce que disait Yann, de l'imitation, qui peut quand même aller très, très loin. Effectivement. De l'imitation ou de la... Alors, voilà, c'était ça. Vous avez fait une distinction entre imitation et création. Et oui, c'est vrai que c'est un peu le débat qui agite aujourd'hui. J'avais un chercheur qui s'appelle David Dodge, je crois, qui disait bien que tout ce qui est le... Tous les pans du deep learning sont de limitation. Bon, c'est vrai que l'étape suivante, ce serait création. Et là, ce serait plus exactement de l'intelligence artificielle C'est ce qu'on appelle la singularité, mais on n'y est pas encore tout à fait. Ce serait l'intelligence artificielle générale, singularité technologique. Mais ce que tout le monde dit aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'arriver à la singularité pour que déjà, le monde du travail soit entièrement bouleversé et qu'un très, très grand nombre d'emplois soit remplacé par des machines. Et on n'a pas besoin d'arriver à la singularité pour que la machine soit capable de capter les émotions des humains et agir en fonction. Et ça, je trouve que c'est quand même révolutionnaire pour les journalistes et pour tout un tas de métiers différents. Très bien. Merci. Bon, on va reparler de ce sujet. Donc, je laisse la parole à Michel Lallement. Alors, vous, Michel Lallement, finalement, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, je dirais que les makers qui sont qui sont cette population que vous avez observée, que vous appelez les fers de lance d'un travail post-capitaliste, qui sont donc une forme d'utopie concrète, d'alternative. Vous dites, toutes ces nouvelles manières de produire sont une manière de s'inscrire dans une logique interstitielle qu'a décrit, je ne sais pas si c'est un sociologue, Eric Olin Wright, et qui crée donc des espaces d'émancipation dans les niches de la société dominante. Voilà. Alors, le paradoxe peut-être, c'est que tous ces makers, ils sont, eux aussi, ils sont entourés de technologies comme les imprimantes 3D. Et pourtant, on n'a pas du tout l'impression que, quand on parle du mouvement maker, qu'il s'agit justement d'automatisation, de standardisation, d'intelligence artificielle, de disparition des emplois. C'est tout le contraire. Le rôle de l'humain y est absolument primordial. Oui. Merci pour cette introduction qui montre bien qu'effectivement, je vais essayer d'éclairer par une facette un peu différente l'ensemble des propos qui ont été tenus. Alors, avant d'entrer dans le sujet, je voudrais rappeler que c'est un travail collectif. Et donc, je parle au nom d'un trio dont mes deux collègues, Isabelle Berby-Hoffman et Marie-Christine Bureau, avec qui nous avons mené ce travail depuis plusieurs années maintenant. Et donc, on s'est intéressé effectivement à ces espaces qu'on pourrait qualifier d'interstitiels, même si, alors pour le coup, le terme de pollinisation de Yann convient très bien, j'y reviendrai. Et ces espaces auxquels on s'est intéressé, c'est ce qu'on appelle de manière très générale des makerspace, mais ils ont des noms que vous connaissez plus ou moins bien. Alors, makerspace, souvent aux Etats-Unis, mais Fablab en France, c'est le terme qui a le plus été utilisé, qui l'est encore, pour laboratoire de fabrication. Vous en avez les caractéristiques sous les yeux. Je dirais qu'il y en a deux caractéristiques importantes parmi les quatre. La première chose, ce sont des espaces ouverts, c'est-à-dire qu'à la différence des espaces de travail traditionnels, comme l'entreprise, les bureaux, etc., n'importe qui peut pousser la porte d'un makerspace pour aller bricoler, utiliser une machine, bidouiller, etc. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, cette capacité d'ouverture qui est donnée, alors même que la culture entrepreneuriale et plutôt patrimoniale des employeurs en France a toujours été de faire de l'entreprise un espace fermé. Et là, il y a quelque chose qui se joue de nouveau. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une articulation entre le numérique et le matériel. C'est-à-dire que ça remet en cause cette idée qu'il y aurait une espèce de révolution inéluctable qui irait vers une dématérialisation de plus en plus forte de toutes les activités de production pour mettre en scène une nouvelle alliance, pourrait-on dire, entre le matériel et l'immatériel. Alors, tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de la recherche si vous voulez regarder dans le bouquin, etc., mais on est parti d'enquêtes de terrain. On a été faire des enquêtes dans plus d'une trentaine de lieux en France et à l'étranger. Enfin, je vous passe sur les détails de l'enquête qui ne nous intéresse pas directement ici. Alors, trois points. Première chose, c'est qu'avec les makerspace, qui est remis au cœur des pratiques, je préfère le terme de pratique à celui d'activité, pour des raisons qu'on pourrait développer. Et au cœur des pratiques, c'est la bricole, le hack, la bidouille, le fer. Il y a toute une série de termes qui sont utilisés. Et ce qui est frappant, c'est que dans ces lieux, vous voyez, la bidouille, la bricole, le hack, etc., utilisent des technologies qui ne sont pas simplement des technologies d'hier. Vous voyez, on fait du thermoforage, du moulage, du fraisage, de la découpe, prototypage, etc. On utilise des imprimantes 3D sur lesquelles je vais revenir. Mais ce n'est pas simplement des cocottes en papier comme dans les MJC. Donc, il y a un vrai travail qu'on pourrait trouver dans une entreprise classique, industrielle, etc., avec des outils qui sont parfois des outils hautement qualifiés. Donc ça, c'est assez étonnant de voir que se recréent à l'écart des organisations productives traditionnelles, des formes de production qui utilisent ces outils-là. Alors, ce qui est vrai, et je crois que c'est vous qui le disiez, l'imprimante 3D est très clairement la star de ces lieux. Parmi les éléments qui lui ont donné une forme de reconnaissance médiatrique assez tôt, c'est le fait que Nicolas Huchet, que vous voyez en photo sur Make Magazine, qui est la référence éditoriale des makers, quelqu'un qui, à un moment donné, s'est fabriquait lui-même sa prothèse de main en allant dans un makerspace, en fabriquant une main avec une imprimante 3D et en divisant par quasiment 100 le coût de la prothèse, juste en bricolant à l'aide d'une imprimante 3D avec du fil de pêche et une production de cette prothèse avec une imprimante 3D. Aujourd'hui, on peut imprimer quasiment n'importe quoi. On peut imprimer des pizzas, on imprime de la peau humaine, on imprime des maisons. Il y avait un papier dans le monde il n'y a pas très longtemps qui rappelait qu'aujourd'hui, on peut imprimer des maisons qui valent à peu près 3 300 euros. Et donc, les perspectives de développement de l'imprimante 3D sont encore balbutiantes. Mais quand j'ai commencé avec mes deux collègues à travailler sur le sujet il y a cinq, six ans, on se moquait un peu de nous parce qu'on voyait ces petits bonhommes en plastique qui étaient imprimés par exemple en 3D. Et entre temps, il y a eu une montée en puissance qui est assez extraordinaire. Donc les choses bougent à toute vitesse. Alors ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on regarde ce que font concrètement les gens dans les makerspaces, encore une fois vous pouvez y aller n'importe quel, il y a différents pôles. Il y a des formes de do it yourself traditionnelles. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où on fait des boules de Noël, des bougies, des bijoux, ce genre de choses. On reproduit les MJC d'hier. En quelque sorte. Mais il y a d'autres activités, la programmation et c'est là qu'on retombe dans cette idée que ces makerspaces sont quand même extrêmement liés à l'héritage de toute la révolution numérique parce que c'est toute la tradition des hackers, des codeurs, des informaticiens qui va se retrouver ici. Et puis j'y reviendrai avec une espèce, je le dis juste entre parenthèses parce que c'est un peu le revers du discours que mes collègues jusqu'à présent ont tenu parce qu'il y a une espèce de croyance bénéfique dans les nouvelles technologies. Jusqu'à présent, la tonalité de vos discours était quand même plutôt pessimiste à l'endroit en tout cas de l'emploi, je ne dirais pas du travail, de l'emploi. Et alors que les hackers, les makers, eux pensent que l'émancipation passe par les nouvelles technologies et la maîtrise des nouvelles technologies. Ce qui veut dire, c'est ma casquette de sociologue, c'est que les technologies en soi ne prédisposent pas un destin qui nous serait assigné. C'est ce que nous en faisons, ce que nous en faisons collectivement qui est important. Et en tout cas, les hackers et les makers posent une équation positive entre nouvelles technologies et notamment le numérique et la possibilité d'être plus autonome dans le travail, d'inventer de nouvelles formes d'emploi, etc. Je ferme cette parenthèse pour dire que dans ces makerspaces, il y a beaucoup de bricolage autour de l'électronique, on fait beaucoup de robots. Je pense à un makerspace à Antibes qui s'est spécialisé dans des robots qui vont inspecter la coque des bateaux. Vous voyez ce genre de bricolage. Et puis, c'est un lieu aussi où on fait beaucoup de biohacking, c'est-à-dire qu'on va essayer de hacker, de bidouiller le vivant. Au nom d'une idée forte, c'est qu'il n'y a pas simplement les experts qui ont le droit de procéder à du bidouillage qui ont des conséquences sur le vivant, mais que vous comme moi, ignorent en biologie au bout de trois semaines, on peut se former et puis arriver à bidouiller. Ça commence par la bière artisanale jusqu'à des choses un peu plus complexes, etc. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, aujourd'hui la France, mais c'est vrai pour le monde entier, est à peu près maillée par l'ensemble de ces espaces où n'importe quel citoyen peut se rendre pour pouvoir réaliser le projet qu'il a envie de mener seul ou en lien avec d'autres, avec cette idée que ce qu'on va faire avant tout, c'est se retrouver du sens à ce qu'on fait. On réinvente d'une certaine manière le plaisir au travail, en dehors des grandes entreprises, à l'aide du bricolage et à l'aide des machines qui vont de l'imprimante 3D à l'ordinateur mise à portée de main, des machines classiques, etc. dans ces espaces-là. Alors ces espaces, c'est le deuxième point que je voulais souligner et qu'on met en évidence dans le livre avec Isabelle et Marie-Christine, constituent ce qu'on pourrait appeler un monde social. Dans le jargon des sociologues, ça veut dire qu'il y a une vraie culture, des valeurs qui sont partagées, des pratiques qui sont communes, etc. Alors comme souvent, et Yann a eu raison de le faire, il faut se méfier de l'idée que tout est nouveau. Et ce mouvement maker s'inscrit dans une histoire de très très longue durée où régulièrement on a des groupes qui vont porter une exigence de redonner du sens au travail en opposition aux tentatives dominantes de rationalisation du travail. Alors les tout premiers à faire ça, on trouve ça avec les Shakers, la secte protestante puritaine qui a vu le jour aux États-Unis après avoir migré depuis Europe, mais surtout qui a donné lieu au XIXe siècle au mouvement Arts & Craft, dont une des grandes figures c'est le socialiste-utopiste William Morris qui disait face à la rationalisation du monde industriel, de la révolution industrielle que Yann a évoqué tout à l'heure. Il faut réinventer d'autres façons de produire et notamment une exigence importante pour redonner du sens au travail, c'est que les gens produisent quelque chose qui leur paraît beau. Et donc l'esthétique doit être un élément important pour redonner du sens au travail. Il ne suffit pas d'être productif, efficace comme le taylorisme le promouvé, il faut aussi ce qu'on fasse et doit être beau. Donc l'exigence d'esthétique est importante. Au moment de la période du taylorisme, on a vu déjà apparaître ce qu'on appelait les soeurs du bricolage. Alors les plus anciens d'entre nous, ça en se souvient peut-être, mais le magazine Système D de nos pères, je dis ça parce que c'était quelque chose de très sexué, et de nos grands-pères, c'était un moyen de diffuser des techniques de bricolage à la maison pour bidouiller par soi-même. Et Georges Friedman, grand sociologue du travail, avait vu qu'il y avait là un fermoir à ce qu'il appelait du loisir actif, justement pour faire contrepoint, résister par rapport à l'appauvrissement du travail dans l'entreprise. Et aujourd'hui, ce qui se joue d'une certaine manière avec les makers, c'est une forme de résistance productive et créative au mouvement de rationalisation des activités de conception dont, jusqu'à présent, on vient de parler. Donc je pense que là, il y a un vrai contrepoint qui permet de penser que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc., ne nous mènent pas forcément de façon inéluctable vers un futur noir. Alors, ce que nous avons mis en évidence avec Isabelle et Marie-Christine, c'est que ces makers, au départ, c'était effectivement plutôt des jeunes gens, des hommes blancs aux Etats-Unis, plutôt diplômés, etc., mais que ce mouvement est en train de polliniser, polliniser, excuse-moi, je réutilise ton terme, vers d'autres populations qui, de plus en plus, sont inspirées par cette exigence de redonner du sens dans le travail et en allant mettre les mains dans le cambouis, si j'ose dire, et pas simplement se contenter d'un rapport abstrait que porte le numérique. Alors là, vous avez, je ne vais pas les détailler, ça n'a aucun sens, mais l'idée qu'on a plusieurs types de profils aujourd'hui de makers que l'on peut repérer. Et que ce n'est pas simplement quelques geeks dans un coin qui sont en train de porter ce message de makers. Alors, ce n'est pas pour autant un monde où tout le monde est d'accord. Alors, et une des marques de fabrique, si j'ose dire, du monde makers aujourd'hui, ce sont souvent des conflits pour dire comment on doit s'appeler. Aux Etats-Unis, ce n'est pas toujours un problème de s'appeler hacker, notamment sur la côte ouest des Etats-Unis. Il y a beaucoup de hacker space, on n'est pas très loin de la Silicon Valley. Les gens assument complètement d'être présentés comme hackers. Lorsque le mouvement hackerspace, FabLab est arrivé en France, il y a eu beaucoup plus d'hésitation parce que pour les Français, le hacker, c'est le méchant pirate informatique. Donc c'est extrêmement négatif. Confusion avec crackers, c'est-à-dire que vous avez, en fait, si on prend le monde effectivement des hackers, il y a les crackers d'un côté qui sont effectivement les pirates et puis vous avez les makers qui ont un rapport positif avec la matière, avec la construction. Il ne s'agit pas de détruire, au contraire, d'inventer, de bidouiller. Et l'essence même du making, c'est de dire on va utiliser des moyens existants pour pouvoir inventer avec une forme d'intelligence du bricoleur des choses nouvelles. Donc il y a une espèce de ruse, d'intelligence, de la déviance, etc. qui est au cœur de cette philosophie du bricolage. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui rend les choses extrêmement difficiles à dénombrer du point de vue de cette philosophie et des pratiques makers, c'est que vous avez des dénominations extrêmement variées. Mais c'est vrai qu'en France, pour l'essentiel, on a préféré l'intitulé de Fab Lab, qui est moins stigmatisant, qui renvoie moins à l'éthique hacker que l'éthique hacker space. Alors ces pratiques, et c'est mon troisième point que je voulais évoquer du making, elles posent d'emblée la question du futur du travail. Est-ce que là, on a un contrepoint dans l'usage des nouvelles technologies, dans l'éthique qui est héritée de toute l'histoire des hackers, qui pourrait donner un autre sens possible de l'histoire dans la façon de reconfigurer le travail. Et qui fait qu'on ne serait pas simplement condamné à penser que les robots vont nous remplacer. Alors la première chose qui était au cœur du mouvement maker, si j'ose dire, c'est qu'effectivement, les makers ont été les premiers à noter le passage des personal computers, donc des ordinateurs, aux personal fabricators. C'est-à-dire que l'idée, c'est que demain, dans votre salle à manger, on pourrait avoir une imprimante partout dans toutes les maisons de France et de Navarre, et vous avez votre poignée de frigo, par exemple, qui casse, vous branchez votre imprimante sur votre ordinateur, vous vous rendez sur un site, et puis votre imprimante, elle vous imprime systématiquement votre poignée de frigo qui vient de casser, et donc vous fabriquez vous-même, chez vous, le bien que, auparavant, vous alliez acheter dans la grande distribution, etc. Donc là, il y a quelque chose de nouveau et qui, en termes d'économie industrielle, peut laisser présager une forme de rupture qu'on pourrait presque qualifier de paradigmatique au regard des principes qui ont structuré la production industrielle jusqu'à présent. – C'est tout un changement par rapport à la standardisation des produits. Les produits deviennent personnalisables, les produits deviennent uniques. – C'est-à-dire qu'on rompt avec la logique du fordisme, vous savez, vous connaissez la phrase de Ford, tout le monde aura la voiture de la couleur qu'il veut pourvu qu'elle soit noire. Et donc là, on change complètement la donne. chacun pourra personnaliser, si l'on suit, en tout cas les projections qui sont liées à ces expériences makers, avec toute une série de choses nouvelles. Et une deuxième chose importante, qui a des impacts écologiques extrêmement importants, c'est que travailler, c'est non plus, comme on le faisait très longtemps, ôter de la matière, du bois, du métal, etc. Les imprimantes travaillent par ajout de matière. Donc on utilise uniquement la quantité de matière dont on a besoin pour produire un bien, en faisant varier éventuellement la densité, y compris sur des toutes petites pièces, ce qui se fait déjà d'ailleurs dans l'aéronautique. Donc vous voyez, il y a une rupture en termes de technique de production qui est importante. Deuxième rupture qui mérite d'être pointée, je pense que là c'est un tout sujet de débat, mais Yann connaît encore ça mieux que moi, c'est par-delà les enjeux simplement de substitution robot-emploi, c'est que les makers portent avec eux une autre conception du partage de l'information et des biens. Et donc le mouvement hacker, pour certaines de ses points les plus révolutionnaires, a voulu mettre à mal la logique des droits de propriété qui gouvernent pour l'essentiel nos façons de fonctionner et d'échanger dans les grandes entreprises et de manière très générale dans le monde capitaliste qui est le nôtre, en invitant des droits de propriété qui soient inverses. C'est-à-dire au lieu d'avoir un copyright où on capte à chaque fois et on passe au copyleft, c'est-à-dire que vous avez le droit de distribuer gratuitement des choses qui ont été inventées collectivement. Et puis toutes les nouvelles licences, Creative Commons, etc. Ce qu'il faut d'ailleurs dire aussi, c'est que ça rejoint ce qu'on voit actuellement dans l'informatique, c'est-à-dire que le monde informatique et le logiciel, et là on peut parler d'ailleurs aussi de Microsoft, c'est très spectaculaire, est en train de complètement partir aujourd'hui dans cette logique collaborative, dans cette logique d'open source, alors que pendant très longtemps, on était totalement dans une logique propriétaire. Donc on observe finalement dans le mouvement du logiciel libre, du software, un petit peu ce qu'on observe aussi dans le monde des makers. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si un des fers de lance de ce mouvement-là, c'est Richard Stallman, que j'ai évoqué là, qui est un informaticien de Streeovo. Oui, qui est celui qui a fait défini les conditions de Linux et de la GPL. Voilà. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un deuxième enjeu, vous voyez, qui n'est pas simplement technique, en tout cas qui renvoie à une technique juridique, auquel les makers ont pensé. Et là, il y a une ingénierie normative qui est extrêmement importante et qui peut changer complètement la donne dans les façons de produire, de travailler. Oui, surtout dans le monde industriel, qui là, lui, on est encore à des conceptions très classiques en termes de propriété intellectuelle. C'est très clair. Alors, troisième dimension, également, que je trouve importante et qui est portée par les makers et qui fait que les makers sont aussi, j'avais dit pointe à faire de lance de la révolution post-capitaliste, c'est que dans ces makerspaces, il y a aussi une volonté de changer les façons de travailler au quotidien et donc de coopérer. Et par exemple, dans un hackerspace dans lequel j'avais passé beaucoup de temps aux Etats-Unis, qui s'appelle Noisebridge, il y a, c'est un héritage de très long terme, disons des milieux contre-culturels, on peut penser à ce qui s'était déjà passé dans les années 60 et 70, l'idée qu'on supprime toute forme de hiérarchie verticale. Et donc, ce sont les collectifs qui vont fonctionner ensemble de façon purement horizontale et invoquent un mode de légitimité qu'ils appellent la duocratie. Alors, la duocratie, c'est l'idée suivante, c'est que celui qui fait a raison. La légitimité passe par le faire. Donc, si je veux bouger une table et la mettre de l'autre côté de l'espace, je prends l'initiative et donc j'ai raison. Ce qui, au quotidien, est très compliqué à gérer parce que là, je pourrais vous raconter mille anecdotes parce qu'en même temps, ils disent qu'il faut que lorsqu'on prend une décision, cette décision se fasse d'un point de vue à l'aide du consensus. Et donc, lorsqu'on a une décision à prendre, on passe des heures à discuter ensemble. Et une fois qu'on a convaincu tout le monde, à ce moment-là, on prend la décision. Et au quotidien, faire, comment dire, articuler ces deux modes de fonctionnement, c'est très, très compliqué. Mais vous voyez, il s'est dit qu'on en finit avec les hiérarchies verticales pour que le collectif soit lui-même le propre acteur de ces décisions. – On n'est pas chez Jupiter au palais de l'Élysée. – Ah non, alors c'est exactement l'inverse. C'est vraiment la philosophie opposée. Et c'est la philosophie opposée. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui s'inspirent plus ou moins, mais sans forcément reproduire à l'identique. Et donc tout le mouvement des entreprises libérées. – C'est d'insuffler cette culture. – Tout à fait. – Donc on pourrait en discuter également avec des effets pervers parfois, etc. Donc vous voyez, par-delà la dimension matérielle, c'est du bricolage aussi organisationnel, institutionnel qui se joue avec le mouvement maker. Et donc au total, et ça renvoie à des questions qui étaient évoquées précédemment, au fond le mouvement maker fait exploser nos grandes catégories, en tout cas les grandes catégories qu'on utilisait jusqu'à présent pour penser le travail, pour le qualifier juridiquement, pour le structurer organisationnellement. Alors vous voyez, c'est un carré magique que j'ai emprunté à Alain Supio, mais par exemple l'opposition formation-travail qui était très longtemps structurante dans nos sociétés, vous alliez à l'école et une fois que vous aviez votre diplôme, vous alliez travailler. Dans les makerspace, on fait sauter ce genre d'opposition puisque une des exigences des makers, c'est lorsque vous faites quelque chose dans un espace, vous devez le documenter de manière à ce que la connaissance circule gratuitement entre les différentes personnes qui sont dans l'espace. Et donc, par exemple, à Neusbridge, à Lackerspace dont je vous ai parlé précédemment, tous les soirs il y a un cours gratuit d'informatique pour ceux qui veulent apprendre le Perl, le Python, etc. Donc on met en acte l'idée qu'il faut faire circuler gratuitement, c'est la philosophie de l'open source, du free, etc. Ce que l'on fait et ce que l'on sait. De la même manière, une chose qui éclate complètement avec le mouvement maker, c'est l'opposition entre la production et la consommation, puisqu'on est auto-producteur des biens dont on a soi-même besoin. Donc les grandes catégories entre formation et travail, travail onéreux, travail à titre gratuit, etc. sont en train d'exploser avec ce mouvement maker. Et ça, ce n'est pas rien parce que toute notre société industrielle, elle est centrée sur une vision commune du monde qui oppose le travail au loisir. Et lorsque vous dites, lorsque je veux bricoler dans un makerspace, je travaille certes, mais ce que je fais, ça a du sens pour moi. Est-ce que je suis dans le travail ? Est-ce que je suis dans le loisir ? On ne sait plus très bien. Donc vous voyez, ces grandes oppositions sont en train de s'estomper. Et pour ne pas être trop long, et je finirai là-dessus, je voudrais dire que dans le livre avec Isabelle et Marie-Christine, un des grands résultats que nous avons pu mettre en évidence, c'est que tout ça est en train de polliniser. Alors j'espère que ça va faire plaisir à Yann. Mais en tous les cas, on voit des systèmes éducatifs. Par exemple, pour prendre un exemple très concret à Gonesse, la mairie a financé un Fab Lab, a mis 100 000 euros sur la table pour dire on va récupérer les gamins qui sont à la rue sur le plan scolaire pour pouvoir leur proposer une autre forme d'apprentissage selon une autre logique et on les met devant les machines avec une forme d'intelligence d'apprentissage basée sur le faire, sur le rapport à la matière et on va récupérer la philosophie maker au service d'un nouveau projet éducatif. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font du design en s'inspirant typiquement des machines et des principes de fonctionnement des makerspace. Vous avez des enjeux de développement locaux. Donc je pense à ce qui s'est fait dans l'espace dans l'ordre de la région parisienne. On va mettre ensemble un Fab Lab, des espaces de vente de produits locaux, etc. pour pouvoir créer un écosystème. Il y a un exemple magnifique qui est ici Montreuil aussi avec Nicolas Barre qui a créé un makerspace à Montreuil où on fait collaborer des artisans, des grandes entreprises qui viennent prototyper à l'intérieur de l'espace. Ça donne matière à développer, à développer de nouveaux restaurants, etc. Donc ça crée des écosystèmes économiques qui font boule de neige sur le plan local. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Donc finalement, vous avez fourni l'occasion d'une belle transition parce qu'on voit une nouvelle forme alternative d'activité. On ne sait pas d'ailleurs si c'est un travail ou si c'est une activité. Et la question, donc, c'est... Donc je vais relancer un petit peu, mais rapidement, parce qu'il faut un petit peu de questions de la salle. Il faut un petit peu qu'on échange avec la salle avant quand même de terminer ce débat très, très riche. Finalement, là, on voit, Yann, on voit une activité où il n'y a pas forcément du travail. Et alors, est-ce que, justement, on peut aller aujourd'hui vers des formes de revenus universels, de revenus de base, d'allocations qui permettraient justement de libérer en partie les gens du travail qu'ils n'auront peut-être plus, effectivement, dans ce monde de l'automatisation ou qu'ils auront moins, en tout cas, et qui leur permettront de, finalement, de s'épanouir dans ce monde qu'on vient de voir sans avoir forcément à en rechercher une rémunération comme on trouve aujourd'hui dans un système beaucoup plus consumériste ? Voilà. Est-ce que là, on vient de voir, finalement, l'avenir ? Il faut d'ailleurs penser, c'est bien que, Christophe, vous évoquiez la question du consumérisme. Il faut savoir que le départ des hackers, des makers, c'est parce que les hackers existaient. Les makers, c'est un mouvement de révolte des gens utilisant du numérique devant le verrouillage systématique. Si on compare à l'automobile où il y a toujours du bricolage dans l'automobile, les Français, ils ouvraient leur capot, ils regardaient la bécane, ils trifouillaient la bécane, etc. C'est plus difficile maintenant. Maintenant, et d'ailleurs, Industrie 4.0, des bagnoles, c'est la même chose. Vous ouvrez votre capot, vous avez un truc complètement lisse et plat, et on vous dit, ah ben non, là, il y a une pièce qui est foutue, il faut la changer. Mais alors, elle est où, la pièce qui est souverte ? Ah non, vous ne touchez pas, vous n'ouvrez pas, c'est un peu comme les Macs. Donc, les makers en ont eu assez, ils ont dit, on va ouvrir les bécanes, et on va face à l'arnaque des pièces détachées. Je vous rappelle que les pièces détachées rapportent sept fois la valeur d'une voiture vendue. C'est la même chose pour les moteurs d'avion. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est sur la maintenance, y compris d'ailleurs une promotion de la durabilité qui va très bien aux industriels, parce que c'est sur les pièces détachées qui se font du fric. À la limite, la voiture, ils vous la vendraient gratuitement du moment que vous vous engagez à la modifier. C'est comme les imprimantes. Donc, les makers, c'est parti de ça. Et donc, il y a un mouvement de rébellion contre le consumérisme un peu niais ou le consumérisme un peu con, qui surtout se fait complètement avoir et vider les poches. Bon, ça, c'est un point. Deuxième point, la pollinisation, la clé de la pollinisation, c'est l'interaction. C'est la valeur de l'interaction humaine et c'est la valeur des externalités. Ça veut dire que quand vous faites des tas de choses entre vous, la sphère marchande ne couvre qu'une petite partie. Et c'est pas la plus efficace. Je vais vous prendre un exemple, ce que j'appelle les immatériels véritablement de halo, qui sont subtils à comprendre. Vous pouvez obliger des gens à se coordonner, à coups de pied ou cul. Vous ne pouvez pas les obliger à coopérer entre eux. Parce que coopérer, il faut du sentiment, il faut du ressenti, il faut de l'empathie, il faut un projet. D'accord ? Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les services de sécurité régulièrement se plantent pour arrêter des terroristes, pour prendre des conditions de sécurité, parce qu'entre les pompiers, le ministère de l'Intérieur, l'hôpital, on se bouffe le nez. Bon. Ça, la coopération, le passage à la coopération, c'est quelque chose d'indispensable dans des actions complexes. Et même les entreprises y viennent. Donc les entreprises voient d'un œil très favorable ce mouvement des makers et des hackers, comme toujours, l'entreprise a toujours pompé, absorbé ce qui venait de l'extérieur, les valeurs de la famille, les valeurs de la communauté, les valeurs de la formation dispensée globalement, les valeurs de l'école. Tout ça, c'est bon quand on l'enferme. Le problème que posent ces mouvements, c'est qu'ils se créent quelque chose du travail qui déborde de partout, de l'activité. Le travail déborde de partout. Et l'entreprise aujourd'hui, si elle ne comprend pas ce mouvement, elle est morte. Il ne faut pas oublier que la fermeture de l'entreprise sur elle-même, ça a été très bien raconté à la fin du XVIIIe siècle, c'est la rationalisation des chantiers navals faites par le frère de Jérémy Bentham, les chantiers navals de sa majesté britannique. Il y avait un coulage de 30% du bois et des matériaux que les ouvriers sortaient dans les chantiers navals. Donc qu'est-ce qu'on a inventé ? On a inventé à ce moment-là un truc qui n'existait pas avant, la clôture de l'entreprise. Il n'existait même pas dans la manufacture colbertiste. Tout est devenu fermé avec un règlement intérieur et quiconque sortait des matériaux, des matières premières, faisait du vol. Donc cette période-là est finie. Les murs de l'entreprise sont transparents. Le numérique, l'information jouent un rôle décisif. Les processus justement qui captent... Alors on a parlé d'IBM. IBM a commencé à mettre 3 milliards sur la table pour la formation des programmes de libre, des programmes de programmation de libre parce que ça rentrait dans la culture des informaticiens et il fallait qu'ils le fassent. Et Microsoft, qui est parti avec plein de retard comme toujours, vient d'acheter GitHub parce qu'ils se sont rendus compte que si on n'était pas dans l'éthique à cœur, l'éthique du libre, on passait à côté de l'innovation. Autrement dit, les entreprises se sont rendues compte à partir des années 90 qu'elles n'innovaient plus à l'intérieur. Elles n'arrivaient à innover que si elles captaient ce que j'appelle les externalités positives dehors. Et comment ces externalités sont positives ? Ces externalités positives, c'est justement les éléments de pollinisation. Et s'il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas de reproduction. Et donc c'est ça qui fait que les gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise, les gens qui sont hors de l'échange marchand, je prétends qu'il est raciste et stupide de les considérer comme non productifs. Et pour ma part, je considère que le vrai critère de productivité réelle, c'est les gens qui produisent des externalités positives, même quand ils ne sont pas payés. Alors est-ce qu'il faut donner, justement ? Alors même quand ils ne sont pas payés. Et que ceux qui produisent des bombes ou qui salopent l'environnement, même quand ils sont payés, ce n'est pas pour ça qu'ils sont productifs. Je les pense nuisibles. Et je vais même jusqu'à les catégoriser comme il n'y a pas d'animaux nuisibles. Mais malheureusement, dans l'espèce humaine, il y a des activités nuisibles. Et il y en a beaucoup. Alors du coup, quel est le problème ? À partir du moment où les GAFA ont mis déjà au travail cette activité, cette sphère de la bioproduction, la seule façon d'éviter que tout ça, y compris les mouvements makers, ne reviennent uniquement à l'intérieur des GAFA pour leurs propres projets, c'est de faire de la régulation. Mais la régulation, c'est exactement comme la création de l'État Providence. Si on veut réguler, il faut assurer les conditions sociales des makers, des hackers, de tous ceux qui sont dans la société, des gens qui éduquent des enfants, comme disait la Convention, tout individu qui aide un vieillard, élève une famille, etc. Il faut rémunérer ce travail productif, qui en plus est beaucoup plus digne de rémunération que les gens qui travaillent comme un bœuf et réussissent comme un œuf. Parce qu'au moins, ils travaillent comme un œuf, mais ils réussissent comme un bœuf. Donc je pense que c'est ça, la rationalité économique profonde du revenu d'existence. Seulement là, il y a une bagarre. Quel revenu d'existence ? Est-ce que vous allez donner un revenu d'existence tel qui va fixer des tas de gens en leur donnant le minimum pour survivre ? Très bas. 450 euros, disent les socialistes dans leur nouvelle proposition qui ne va pas aller loin, à mon avis. 800 euros a-t-on fait chez Nokia autour du complexe de Nokia qui venait de fermer largement. Si on fait ça, qu'est-ce qu'on a ? On a ce que l'économiste Polanyi, le grand économiste Polanyi, relu par Gorse, a appelé l'effet Spinamland. C'est-à-dire la législation de la loi sur les pauvres qui donnait un revenu d'existence aux gens, qui était très très bas. Ça a été une formidable opportunité pour la révolution industrielle parce que les industriels ont pu dire « Bon, écoutez, moi, je complète à la hauteur du SMIC votre rémunération. Vous touchez 450 euros ? Eh bien, vous toucherez 800 euros. » Et là, vous regardez, vous dites « Ah bon, je vais toucher 800 euros. » Oui, pour 40 heures de boulot, bien entendu, ou 35 heures, mais 800 euros. Faites le calcul. C'est-à-dire que cet effet-là, c'est comme le salaire d'appoint des femmes. Pendant très longtemps, les femmes, vous avez un mari. Donc vous n'imaginez pas qu'on va vous donner deux salaires en plus le même que celui du mari. Non, non. On vous donne de quoi compléter le revenu du ménage et ce qui vous contente de gagner la moitié de ce que touche le mari. Bon. Et ça, c'est la version basse du revenu d'existence. C'est la version... Alors en plus, elle s'accompagne chez des libéraux un peu dingos qui fomentent, qui veulent fomenter la guerre civile ou qui sont de véritables pyromanes, de sabrer dans toutes les allocations publiques et le welfare pour dire 400 euros... On rigole, mais c'était au début ce qui avait été dit dans les années 2000. 400 euros pour solde de tout compte. Et comme disait mon ami Jean Pisani-Ferry, le système actuel français redistribue 800 euros par tête de pipe en moyenne. Si vous donnez aux gens 800 euros ou moins de 800 euros tout en leur disant l'APL terminée, les retraites abaissées, la prime d'activité des clopinettes, vous faites du rabais. Ça ne peut être intéressant que si vous allez au-dessus du niveau actuel des transferts, d'une part, et que d'autre part, vous empêchez un effet déflationniste sur les salaires, l'effet spinamlande, et qu'au contraire, là, il va se révéler quelque chose d'intéressant. Si vous donnez aux gens la véritable garantie sociale que ne remplit plus le salaire minimum, puisque le salaire minimum était fait pour ça, mais plein de gens travaillent un quart de temps, un demi-temps quand ils y ont droit. Et d'autre part, il y a tellement de gens qui n'y ont pas droit du tout et qui n'ont pas de travail, qu'ils ne sont pas d'emploi, qu'ils vont faire quoi ? Ils vont travailler au noir chez des livraux. Ils vont travailler dans toutes les victoires et toutes les GAFA. – Et alors est-ce que la société est mûre aujourd'hui pour envisager une forme de revenu universel ? – Moi, je pense qu'elle est mûre. Je pense qu'il s'est passé un déclic formidable. Et vous avez mentionné l'affaire que Benoît Hamon l'a mise sur le tapis. – Oui, c'est tout ça. – Je me souviens, j'ai beaucoup discuté avec lui avant. Il l'a mise sur le tapis. Ça a eu un effet phénoménal dans la primaire socialiste. Et dès qu'il a été candidat global, la mesure a été étouffée, a été reprise par mon ancien élève Piketty, par Dominique Médat, qui avait toujours été contre, pour en faire un revenu misérable. J'appelle un complément d'existence, mais absolument pas un revenu d'existence. Le résultat, c'est que ça n'intéresse plus personne. Est-ce que vous croyez que les gens vont lâcher le peu qu'ils ont encore dans la main de l'État-providence pour... – Parce qu'on parle bien dans le revenu universel d'un revenu sans condition. – Alors, d'un revenu individuel. Première chose, il doit être individuel. Il doit toucher les enfants, même si vous mettez un abattement de trois quarts ou d'un trois quarts de consommation. Ça s'appelle les échelles de consommation. Il doit être individuel. Il doit être universel. Il doit être cumulable. D'accord ? Avec un revenu. Il doit ne remplacer que certaines prestations. Que certaines prestations sociales. Certainement pas l'assurance maladie. Certainement pas la retraite, etc. Tout en modifiant profondément l'assise de la retraite. Il n'est pas normal. Il y a encore eu une enquête récemment que le nombre... C'est quelqu'un du... Je crois des pèlerins d'Emmaüs qui a dit qu'il n'est pas normal que le nombre de SDF ait grimpé en France de 100 domiciles fixes, y compris travaillants, ait grimpé entre 2000 et 2013 de façon démentielle. – Les travailleurs pauvres. – Il doit créer... Oui, les working poor. Il doit créer le filet de base de reconstruction de la protection sociale, rôle qu'avait joué un temps le revenu, le salaire minimum. Mais ce salaire minimum est tourné maintenant de toutes les façons. De la même façon que le travail au noir. Est-ce que vous croyez quand on accueille des réfugiés et qu'on leur donne un misérable revenu, quand on leur donne rien du tout, mais quand on leur donne un revenu et qu'on leur dit il est interdit de travailler, vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle l'organisation du travail au noir. Quand on donne à quelqu'un 450 euros par mois et qu'on lui dit maintenant, c'est tout. Il t'est interdit de travailler, c'est délirant. Ou on lui dit tu es obligé de travailler, mais ça veut dire qu'il va travailler pour 800 euros par mois. Donc c'est ça la vraie question. Il doit être effectivement universel, cumulable, individuel et d'un montant élevé. Sinon, c'est une simple politique d'activation de la dépense de chômage, c'est-à-dire... Et ça en prend l'allure plus ou moins avec l'idée que ça va remplacer la prime d'activité. C'est quelque chose pour leur remettre le pied dans quoi ? Non pas dans l'étrier de l'activité intelligente, de lanceurs d'alerte, de travail social, du CAIR. On a une population âgée qui est en train de crever, de pas être prise en charge réellement. Du coup, elle est obligée d'aller dans les hôpitaux et de crever dans les EHPAD. Si on ne fait pas ça, si vous voulez, on a tout simplement une société qui se délite sans lien social. Et si les gens ont un revenu d'existence, ils vont pouvoir être beaucoup plus créatifs, inventer des formes, y compris inventer un rôle de l'activité, du travail dépendant, mais pour de bonnes raisons. On n'a pas... Il n'est pas obligé d'aller travailler de façon dépendante au temps des machines, au temps de l'automatisation, pour une somme d'ailleurs dérisoire qui n'assure même plus de quoi bouffer, si c'est pour le plaisir de dire « on a obtenu, on est revenu à un taux d'emploi de 5 %, ce qui n'est pas vrai ». – Oui, parce que c'est ça la grande idée derrière. – Bien sûr. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple le découragement, l'effet de découragement aux États-Unis où on vous dit qu'il y a le plein emploi en Grande-Bretagne, c'est parce qu'il y a eu un effet de découragement gigantesque qui a fait que près de la moitié des femmes se sont retirées du marché du travail. – C'est-à-dire des pays où le taux d'activité est le plus bas. – Oui. – Le taux d'activité est le plus bas. Il y a énormément de gens qui sont sortis du marché du travail. – Des sorties. Ça s'appelle l'effet de découragement. Et c'est évident qu'on ne peut pas considérer que le revenu d'existence, ça va simplement être un moyen de ramener des gens à retourner à l'activité, donc à 8 heures de boulot par jour, en comptant les transports au moins, tout en étant payés la moitié de ce qu'ils étaient payés avant. Donc là, ça ne va pas. – Très bien. Bon, on va... Voilà. S'il y a des interventions, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, on a brassé beaucoup de sujets. Monsieur, Madame, questions, remarques assez brèves. – Et réponses assez brèves. – Bonjour. Jean-Yves Klein, sociologue du travail. Je me demandais, en fait, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le phénomène de vitesse d'accélération qui s'accompagne souvent de l'automatisation et qui nous met en difficulté quand on accompagne les entreprises, ou en tout cas les travailleurs à travers tous ces changements ? Est-ce que vous avez un peu réfléchi à ce sujet ? Vous pouvez nous en dire quelque chose ? Merci. – Très bien. On va peut-être prendre plusieurs interventions. Là, comme ça, on fera un petit... – Bonjour. Je suis docteure en esthétique, en philosophie de l'art et docteure en sciences et l'éducation. Je suis peintre et poète maintenant parce que j'ai fait les arts plastiques. Et je trouve, en fait, je trouve que les centres Georges Pompidou doivent mettre la pensée critique au cœur des débats. – On le fait ce soir. – Voilà. De ce soir. Et grâce, en fait, hier au marché de la poésie, j'ai pu prendre deux libérations. Dans lesquelles, deux journales de libération, dans lesquelles ont montré comment, en Malaisie, 70% des migrants font un travail qui n'est pas payé. Ils travaillent la journée et la nuit, ils les expulsent sans les payer. Qu'il y a le travail des enfants, bien sûr, non réglementés et qu'ils répandent des herbicides, etc., sans masques. C'est-à-dire qu'au vu de la vision internationale du travail, où il y a l'esclavage qui s'accentue, le travail forcé et l'esclavage qui s'accentue. Et de l'autre côté, parler d'une espèce d'émancipation du travail, alors que, comme vous l'avez bien situé, en fait, c'est la révolte contre l'effet qu'on achète et que le portable, il a une durée limitée de deux secondes et que tous les objets de consommation sont programmés pour être détériorés. Donc, pour moi, la question principale, c'est que vous oubliez qu'il y a une minorité puissante de la planète, des patrons, et que l'opposition capitale-travail ne disparaît pas. Il n'y a aucune utopie dans ce que vous dites. C'est, en fait, une espèce d'élargissement des formes d'innovation, de créativité qui vient des États-Unis. Très bien. Et qui a permis, des 68, c'est un élargissement, mais qui ne met pas en cause les fondements de la société. D'accord. Ce n'est rien d'utopiste, c'est contre-révolutionnaire. On a entendu le message. Très bien. Monsieur ? Oui ? Isabelle à côté de vous. Bonsoir. Je vais aller très rapidement. C'est juste pour savoir, monsieur Edmond, quel interstice, en fait, pour les makers, alors que ce phénomène est repris par les pouvoirs publics et par les entreprises ? On voit Castorama qui fait des makers. Oui, tout à fait. C'est très repris. Merci. Merci. Une dernière très courte. Voilà. Et après, on va faire un petit... Mais chacun va pouvoir un peu conclure. Oui, bonjour. Moi, je me demandais, est-ce que la technologie, elle n'a pas un peu bon dos dans cette histoire ? On parle, par exemple, moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le secteur bancaire. On parlait tout à l'heure des vagues de licenciements qui vont arriver. Elles vont bien sûr arriver, elles vont être très violentes. Mais pour moi, c'est pas tant à cause de la technologie, c'est plus à cause du refus du changement. Dans le sens qu'aujourd'hui, les gens qui vont être licenciés dans les banques, ce ne sont pas tant ceux, en termes de compétences, qui ne sont pas utiles, en fait, à la banque. Ce sont plutôt les gens qui ont refusé le changement. Et il y en a beaucoup. C'est aussi tous les managers qui vont être concernés, et tout le middle management, d'ailleurs. D'ailleurs, sur le fond, sur les chatbots, par exemple, dans le secteur bancaire, en réalité, aujourd'hui, les banques sont très loin de le mettre en place, justement pour une question de compétence, d'organisation, de management et de méthodologie. Très bien. Très bien. Qui veut un petit peu... Et puis ce sera en même temps votre conclusion à chacun. Parce qu'on va... Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Le premier... Peut-être que je peux répondre... Oui, 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 allez-y. Sur le secteur bancaire. Je donnerais peut-être un exemple. Là, on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle pour le secteur bancaire. Les banques ont déjà subi une première vague de technologies avec l'essor des banques en ligne, les néobanques, etc. Et qui conduisent, très logiquement, à la fermeture d'agences bancaires. Oui, ça, c'est un impact énorme. On n'est pas dans l'intelligence artificielle. Non, ça, c'est la vague. C'est la première vague. Première vague Internet. Et bon, après, quand une agence ferme, après, évidemment, les entreprises mettent en place des reclassements. Enfin, ils proposent de se reconvertir à d'autres métiers ou dans d'autres agences, etc. Moi, en tout cas, ce dont j'ai eu l'impression durant mes reportages et mes enquêtes, c'est qu'on ne propose pas forcément toujours des choses qui sont faisables pour les salariés. Je pense notamment à un reportage que j'ai fait, alors là, ce n'est pas du tout dans votre secteur, mais dans un centre logistique intermarché dans le Gers. Donc là, on avait 400 salariés dans un centre logistique qui a été entièrement automatisé avec une technologie allemande qui s'appelle Vitron et qui permet de construire des entrepôts qui fonctionnent tout seuls, en gros. Il y a encore quelques humains qui se baladent entre les machines, mais c'est simplement pour réparer les bugs et puis, du coup, pour apprendre à l'algorithme à ne plus se tromper. Et donc, effectivement, dans ce centre logistique-là, on a proposé à tous les salariés de travailler dans un autre centre, sauf qu'en fait, c'était un centre qui était situé à une centaine de kilomètres de là, et on avait affaire à des gens qui étaient, pour la plupart, en couple avec des enfants. Et donc, très concrètement, c'est impossible... Enfin, ça a été possible, il y a une trentaine... Sur les 400, il y a une trentaine de salariés qui ont accepté la proposition d'intermarché et qui sont allés travailler dans le nouveau centre. Mais concrètement, c'est pas possible, quand on est deux, d'aller travailler à 100 kilomètres ou alors de laisser tomber le boulot du conjoint pour aller travailler dans le nouveau centre, etc. Donc oui, les entreprises proposent des solutions de formation, de reclassement, mais on va dire que c'est tout en ayant conscience que ce sera pas possible pour tous les salariés de les suivre. Et quand on regarde les chiffres in fine, on a quand même beaucoup moins de salariés qui continuent de travailler. Ils ont besoin de beaucoup moins de salariés. Donc voilà. Il y a toujours la possibilité, mais finalement, on est bien content que 90% des salariés ne suivent pas. Très bien, merci. Damien, qu'est-ce que vous en... Sur la question de la banque, je voulais juste dire une petite anecdote. La semaine dernière, ma compagne a été appelée par son conseiller bancaire un samedi matin et en fait, sa carte bleue a été volée la veille et dans la nuit, elle avait été utilisée à de multiples reprises, mais pas tant que ça finalement, dans un comportement qui n'était pas dans ses habitudes, je cite, parce que c'était pas la conseillère qui l'a appelée, qui l'avait repéré, c'est un algorithme. Et c'est justement cette idée de... Alors parce que du coup, ça veut dire que l'algorithme, lui, pendant que tout le monde dormait, il surveillait exactement ce que faisait ma compagne. Et moi-même, si je surveillais ses activités bancaires, je pourrais pas dire, c'est pas son comportement, mais un algorithme, en quelques heures, il l'a deviné tout de suite. Donc vous parlez de refus du changement. Il y a peut-être aussi une part de refus du changement du côté des consommateurs, parce que ça veut dire que l'algorithme bancaire est capable de connaître potentiellement toute votre vie. Et en plus, avec d'autres algorithmes de machine learning qui permettent d'extrapoler des profils à partir d'un comportement donné, vous fichez aussi bien que Facebook, peut-être. Et peut-être que de la part des consommateurs aussi, il peut y avoir ce genre de refus. Peut-être que la question de monsieur... Je sais pas si vous avez envie d'y répondre. J'ai peut-être pas tout à fait scénario de votre question. Vous parliez d'accélération du point de vue des travailleurs. Peut-être que les médias, à ce moment-là, c'est peut-être un bon angle d'attaque. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, par la répétition, permet effectivement d'accélérer les choses. Je sais pas si c'est valable pour tous les corps de métier, mais globalement, chaque expérience rend la suivante plus rapide, plus efficace. On parlait du roman tout à l'heure, on l'a vite fait abordé. C'est vrai que potentiellement, un jour on arrivera peut-être à faire écrire un roman par un algorithme d'apprentissage, si effectivement on a suffisamment de données à lui faire ingurgiter, et qu'il arrive à travailler là-dessus, à tourner. Pour le cas du Monde, l'expérience du Monde avec Syllabs, la première en 2015, pour les résultats des élections départementales, ça a pris trois mois grosso modo, trois mois de calibrage, de paramétrage, de présentation de l'article, tout ça pour 36 000 articles quand même, mais ça a duré une heure de travail, je sais pas, ça a duré une soirée de rédaction. Et les fois suivantes, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide, effectivement. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, peut-être que vous avez des éléments à porter. Très bien. Yann, ce sera votre conclusion, je vous préviens. Sur l'action. Alors, sur l'accélération, la vraie question est la suivante, les tâches, là, Daniel Cohen a raison, les tâches strictement répétées, qui d'ailleurs lassent les gens, très vite, les emplois, avoir le même employeur et faire la même chose toute une vie, c'est une chose qui était supportée, qui l'est de moins en moins. Bon. Il y a une accélération, certes, des machines, il y a une tentative de taylorisation numérique, mais de l'autre côté, je pense que la vraie question, c'est ce qui avait été d'ailleurs dit dans la devise d'IBM, c'est le work to learn, ou learn to learn, c'est-à-dire la réponse à ces tâches, à ces logiciels donnés une fois, à ces algorithmes donnés une fois, c'est la compréhension du système, d'un système global, de formes abstraites, qui permettent de reconnaître plein de choses, et le cerveau humain, de ce point de vue-là, est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que les machines, je ne parle pas évidemment des cas limites, de lui faire apprendre une partie de go, mais par exemple, dans le seul vrai jeu qui est intéressant, qui s'appelle la vie, et qui est un jeu dont les règles changent encore de partie, je vous garantis que le cerveau humain a encore pas mal de possibilités, et d'apprendre à apprendre. Et dans leur bouquin, Greenwald et Stiglitz, sur la nouvelle société de la connaissance, disent que la nouveauté fondamentale, ce n'est plus qu'on apprend quelque chose, c'est qu'on apprend à apprendre. Et dans l'apprendre à apprendre, il y a l'environnement, le centre et tout. Donc, face à une accélération machinique, de la même façon que les ouvriers spécialisés dans les machines, les ouvriers qualifiés ou les OS, ont appris à s'autonomiser et à reconquérir quelque chose, il y a à apprendre à se réautonomiser face à la dictature de l'IA, à l'exécution des tâches, et ça passe par la compréhension, une culture numérique, et la compréhension des trucs et des choses comme ça. Et j'enchaîne sur cette question de l'accélération par les interstices. La vraie réponse à la question des interstices, ce n'est pas de dire on travaille dans notre coin, on ne s'occupe de rien et on fait des choses merveilleuses. Ça aura à peu près le sort qu'a eu le prudonisme sous le capitalisme industriel. C'est de comprendre comment les entreprises peuvent se servir d'un certain nombre de choses qui émargent d'innovation, qui émargent des makers, des hackers ou d'autres, et comment réussir à en faire quelque chose que l'on est capable de valoriser soi-même, de valoriser des espaces, y compris des espaces relativement durs, législatifs, garantis par les règles, garantis par une indépendance économique et financière, qui s'appelle un revenu d'existence, ou par une régulation d'État qui, effectivement, coince les GAFA sur les taxes et qui commence par leur faire payer effectivement cette appropriation de l'activité humaine pour la faire tourner dans le bon sens. Parce qu'on peut faire tourner des tas de choses, des tas d'inventions, en les reclôturant dans des communs. Et le propre des communs, c'est d'empêcher une réappropriation par les GAFA qui est sauvage, etc. Donc je pense que les interstices, c'est passer de quelque chose où on ne regarde pas ce qui se passe à côté à une évaluation stratégique et jouer là vraiment des alliances, de nouvelles constructions de régulations et surtout une bagarre qui joue le rôle équivalent à ce qu'a joué la bagarre sur le salaire au moment de la classe ouvrière et du premier salariat. Très bien, merci. Michel Lallement, vous aurez le mot de la fin. C'est gentil. Donc je vais continuer à tirer le fil. D'abord, pour reprendre le propos de madame à propos de la question de la pensée critique et des utopies. Alors le terme de pensée critique est toujours un peu compliqué. Mais grosso modo, si on va chez Marx, il y a trois significations. Une notion de critique parce que sinon, on dit toujours tout et n'importe quoi. Donc la première chose, notamment, je ne vais pas rentrer dans l'exégèse de Marx, mais le point qui m'intéresse du point de vue critique, c'est à un moment donné où on évalue le présent à l'aune d'une histoire que l'on espère. Et c'est comme ça que Marx notamment a déployé sa pensée critique. Le problème, c'est que nous avons vécu quand même depuis quelques années ce que certains, Eliotard le premier, a appelé la fin des grands récits. Et donc on ne peut plus vivre en ayant un avenir radieux qui serait dessiné dans des textes qui étaient les textes utopiques et que la grande modification aujourd'hui qui fait qu'il y a quelque chose effectivement de critique qui se joue dans ces mouvements-là et pas forcément du côté des intellectuels, c'est que l'utopie, elle n'est plus dans les textes, elle est dans le bricolage institutionnel. Et c'est pour ça qu'il y a de l'utopie. C'est parce qu'il y a des gens qui inventent, qui bricolent, qui se démarquent du modèle dominant en inventant d'autres formes de coopération, de travail, de pensée, d'agir, de régulation. Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Mais ça, moi, je suis incapable. Alors, j'en arrive après. J'en arrive après. Mais c'est la première chose que je voulais dire. Est-ce que les makers sont entièrement récupérés ? Oui, alors c'était le deuxième point que je voulais évoquer. Précisément, en ce sens-là, en parlant, l'utopie, elle est concrète, mais ce n'est plus l'utopie au sens où tout est tiré au cordeau dans un texte qu'on va suivre. C'est ça qui nous vaut. Je trouve. Alors, deuxième chose. On terminera après. On poursuivra en dehors. Je suis fini, mais je vous réponds et en même temps, je réponds effectivement dans le sens de ce qu'il disait sur la question de la récupération ou disons de l'instrumentalisation. Un des points de départ de notre recherche, c'est de dire que ces mouvements-là ne sont pas condamnés à être récupérés. Mais bien sûr qu'il y a des récupérations. Bien sûr qu'il y a des états d'entreprises. Alors, je vais prendre juste un exemple très vite. Lorsque le mouvement de maker a commencé à apparaître en France, de Montebourg était ministre du redressement productif. Fleur Pellerin était au numérique. La première chose qu'ils ont commencé à faire en disant « Ouais, on sent un truc nouveau, on va financer ». Ils n'ont rien compris au film. Ce qu'ils ont fait, ils ont dit à tous les makers de France « Mettez-vous au garde à vous, on veut un seul mouvement et puis on va vous financer ». Ils ont fait ça à toute vitesse. La moitié des makers ont eu des sous. L'autre non. Résultat des courses. Ça fait complètement exploser le milieu parce que ce n'est pas du tout une logique verticale. C'est une logique horizontale. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, vous avez raison. Il y a des logiques de récupération qui sont réelles. Dans les entreprises, j'ai pas mal circulé des entreprises qui ont utilisé les Fab Labs. On voit de tout. Il y a des entreprises qui font des Fab Labs vitrines qui sont une espèce de publicité. On disait « Regardez chez nous comment on se modernise ». Et puis, il y en a d'autres qui réfléchissent. Donc là, il y a une gamme d'expériences. Et c'est ça que sociologiquement on doit regarder pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais en tous les cas, de notre point de vue, on refuse de dire que tout est fichu d'avance. Voilà. Point de vue... Très bien. Merci. Merci. Oui, mais bon, vous avez... Merci. Merci beaucoup à tous. Merci à tous nos invités. Merci pour ce débat. Et voilà. Merci.